Vous entendrez cette musique mesdames et messieurs, cela voudra dire qu'on va repartir pour le BMX Race et dans quelques secondes on va démarrer avec la race number one de ce 14e indoor Allez, go ! Allez, ça y est mesdames et messieurs, la voice box va retentir pour la première fois Allez, ça y est, la grille vient de tomber, on va retrouver 5 riders dans cette race avec sur l'intérieur Charlotte Ancelin, la pilote de Bolbeck, Nointeau, quelle couleur a-t-elle choisi ? C'est le vert, la pilote de Bolbeck, mais regardez bien comment les Pays-Bas, c'est Eline Leyendecker qui a pris les commandes à la sortie de ce deuxième virage, toujours Charlotte Ancelin En deuxième position, c'est Juliette Bout, la famille Bout est bien là à la troisième place sur les intérieurs dans ce dernier virage et on parlera à la quatrième position de Amy Maillet pour Plouet Évidemment on va enchaîner avec la race numéro 2 catégorie des U11 C'est un maillot de Saint-Brieuc BMX qui s'empare d'ores et déjà du commandement dans cette race numéro 2 Une deuxième série de demoiselles qui nous fait dire qu'il y aura une finale directe pour les filles qualifiées Je vous rappelle les quatre premières, Saint-Brieuc en pôle position avec le numéro 65 et bien sûr Romane Colloc, nous avons également Luna Fouché et Naël Godin, Romane Favreau et Livia Masson pour la deuxième position, nous avons justement cette jeune fille du Castel-Roussin qui prend la deuxième place devant l'autre pilote de Saint-Brieuc BMX, Romane Favreau Allez on passe maintenant chez la catégorie des garçons U11 Bien sûr on va retrouver 49 pilotes dans cette catégorie J'ai l'impression que Aconijan, le pilote local qu'en BMX est bien parti Ça arrive également sur l'extérieur, Marin Payec du club de Trigueux et bien sur l'intérieur, Marin Payec est maintenant à la deuxième place En tête on va pouvoir parler de Amaury Cheval C'est le club de Vire mesdames et messieurs Alors qu'en troisième position on parlera bien de Aconijan et la quatrième place sera prise par Noé Dubreuil du BMX de Ruiz Allez malheureusement et bien on a glissé dans ce deuxième virage de la part de Mathieu Bucco le pilote du BMX d'Argentré Il reprend un petit peu son souffle Allez on va se réveiller ici quand on va l'applaudir ce petit pilote malchanceux Allez ça y est, ça se relève, merci On a le droit de mettre un petit fond musical, Kémar Nous continuons avec la catégorie des garçons U11 Race numéro 4 et déjà des pilotes qui se mettent à leur avantage Notamment Mathis Robin, le pilote du BMX Trigueux Côte d'Armor, nous avons Flair joué les tours Ruiz, Chartres et Kierre présent notamment avec Paul Cobo et Rian Wojciechowski Ewen Ouillard et Alexis Bicouzé ainsi que Hugo Guillon toujours Trigueux A la première position, un petit coup d'oeil sur l'intérieur pour voir ses adversaires Le 33 et le 83 suivent avec Rian Wojciechowski à la deuxième position Et Paul Coupu prendra la troisième place Allez on est reparti à ce numéro 5 maintenant sur l'extérieur On est très très bien sortis avec Elgibizio, le pilote réguezien Qui a cassé la gate sur l'extérieur et qui va s'imposer dans cette deuxième ligne René Grand-Baptiste Poirier Les couleurs de Teillet qui lui était à la main derrière la grille de départ Et qui arrive à la seconde position, petite glissade On parlera maintenant de Hayden Le Brasidec Le pilote de Ruiz qui est venu s'intercaler en troisième position Et mêle d'humain pour le club de nos Jean-Leroy qui prendra 4 points dans cette race number 5 Race numéro 6 avec 6 jeunes riders sur la piste De corps, Mathis Mariette, Lucan Arbonne, Faustin Poutot, Arthur Pivovarski Ainsi que Hilario Dosreis et Emilia Daudin avec ce maillot violet en première position Je vais devoir m'habituer à ces nouveaux maillots Le numéro 23, Mathis Mariette de BMX Cherbourg Toujours ce petit coup d'oeil pour surveiller les adversaires La deuxième place occupée par Faustin Poutot Et la troisième position pour le numéro 11, Hilario Dosreis Petit chouchou dans cette patro de duel En tout cas Mathis il a son fat club qui a été calé en fin de première ligne On est reparti avec cet Reis numéro 7 Maintenant on a un vélo jaune qui est sorti très très fort de la grille de départ Plaque numéro 13, Sévas Wolfmann Le pilote hollandais mesdames et messieurs qui vient de se voir faire à l'intérieur Et oui dans ton retroviseur à gauche, ça claque ça de pépère On a l'onibridé du club de chartes qui est venu s'intercaler en deuxième place Alors que derrière pourra citer Louis Beaufort dans le game en quatrième position Avec un bon retour également du pilote Alexis Michaud Reis numéro 8 avec Kenzo Hervé, Paolo Genefort, Arthur Rono, Ethan Ossat et Anne Leponacé, Maxence Gate BMX très gueux bien sûr jouer les tours Ça va déjà très très vite avec du beau bagnole dans cette seconde ligne droite La présence également de Arthur Rono à la quatrième position Mais le leader avec pas mal de facilité, belle attaque dans le dernier virage Et bien c'est le numéro 09 tout simplement Ethan Ossat pour l'Evreux BMX Allez on enchaîne la catégorie U11 garçons Encore et toujours mais quelle sortie de Gate de la part de Maurice Debrain Le pilote hollandais mesdames et messieurs est pas venu ici pour vendre des tulipes Moi je vous le dis, il est sorti à ma 15 de cette Gate Reléguant à la deuxième position, Marlon Ferrand, Verneuil BMX Et bien à la deuxième position, troisième place, Nao Dalman Le team a signé bien dans le game en troisième position Et qui va aller chercher cette quatrième place dans les derniers mètres Il porte la plaque 65, il représente Anne Bon BMX C'est Hugo Lanet Avec la race numéro 10 maintenant Et de belles techniques encore Beaucoup de magnaux sur la première ligne droite de cet indoor Race numéro 10, U11 garçons Beaucoup de pilotes jouent les tours Flair, Côte d'Armor, Trégueux, l'Allemagne est là, Saint-Brieuc Et le BMX, le Ruiz qui pour l'instant se classe en quatrième position Et essaye de garder une place dans le top 4 C'est le numéro 43, Célestin Rebet de jouer les tours Qui a pris le commandement dans cette série juste devant Trégueux Et le numéro 61, Esteban Rivet Allez, race numéro 11 maintenant Qui vient de partir avec beaucoup d'un coup sur les intérieurs Ce sont les Raïdeuses mesdames et messieurs C'est Léonie Coton placée au couloir numéro 2 Qui a essayé de s'imposer Est-ce que Léonie va sortir en tête ? Eh bien non, elle est maintenant à la troisième place Car qui a pris les commandes ? C'est Jade Le Gouic, mesdames et messieurs Lorient BMX Eh bien là, à la seconde position On pourra parler de Maëlys Pérez Le guidon chalettois Troisième position toujours Léonie Coton, quant à la quatrième place On aura reconnu le style d'Anaé Vinso Alors effectivement, nous avons changé de catégorie Avec les U13 Ce que nous rappelaient autrefois les Benjamins Le reste numéro 12 Méline Lux Leti Dubois Olivia Patarata Mayanna Ferney Emma Gauthier Célestine Leduc Et Babs Wurstomans Évidemment pour les Pays-Bas On va vérifier ça avec la première position Aux avant-postes donc Le numéro 83 Tout simplement Mayanna Ferney Pour l'Evreux BMX Encore à l'honneur Dans cette série La deuxième place pour le numéro 36 Qui est très très proche pour le Saint-Brieuc BMX Emma Gauthier Allez, Ray ce numéro 13 maintenant On passe à la catégorie des garçons Pipelette, claquette, chaussette A réussi à bien sortir de la grille C'est Livio Tinel Au couloir numéro 2 Mais ce n'est pas lui Qui va aller s'imposer dans cette deuxième ligne C'est Victor Pio Le pilote de charte Qui techniquement A été irréprochable dans les premiers mètres Livio Tinel Toujours à la seconde place Alors que derrière On tente de passer sur l'extérieur Avec Aaron Cadeau Aaron Cadeau sur l'extérieur Qui va essayer de rester dans le top 4 Aaron Cadeau qui s'est accroché Et du coup Et bien Tom Lemoel On a profité Tout comme le pilote de Trigueux Est-ce que c'était Mathis Remingol Ou Iliès Lucard ? Oui, c'est le numéro 75 Qui a pris la première position Alors peut-être Alexime a fait Ou tout simplement Axel Manfort Deux numéros 75 Dans cette série Je crois voir Jouer les tours Bien placés avec Maël Cornet Aux alentours de la deuxième position Et c'est bien le 75M Qui a pris la première place Pour Verneuil BMX Une race très concentrée Avec notamment La deuxième position Du numéro 17 Maël Cornet Jouer les tours Vient se positionner Peut-être Peut-être A la deuxième position Allez, on repart toujours Dans cette catégorie Il y a eu 13 garçons Avec sur les intérieurs La plaque numéro 75 74 De Luen Godino Excuse-moi mec C'est Jouer les tours Qui est au coude à coude Car à son extérieur Qui va aller chercher ? Eh bien les commandes C'est le pilote de Nogent Leroy Si j'ai bien vu Eva Nouriez Je vous le confirme C'est lui qui est là Troisième place On revient bien Également sur l'inter Avec Noé Chenet Noé Chenet Qui est même passé A la deuxième position Quant à la quatrième place J'aurais reconnu Le S.A.S. D'Alexandre Augustiniac De Léandre Excuse-moi La race numéro 16 Avec les U13 Garçons toujours En première manche Qualificative Un super all shot Pour un des riders Là ils sont 7 Au total dans cette série Numéro 16 Joachim Collin Sacha Marais Gaspard Lesturgeon Yannis Joubert Marin Maillet Abel Carlo Et Sheldon Brumefroid Pour l'Evreux BMX Et c'est le 81 Justement Qui avait fait La première place Marin Maillet Avec quelques longueurs d'avance Et Paqueto Juste derrière La deuxième place De numéro 52 Sacha Marais Finalement Troisième sur la ligne Allez toujours La première manche Ce sont des manches brassées Comme vous n'allez plus le voir Sur Scores Qui est le lien Pour aller voir Toutes les races Et Nohan Shahen Lui avait bien vu Qu'il était dans la race 17 Au couloir numéro 1 Et qu'il avait l'intérieur Et il en a bien profité Car c'est lui le leader Avec Sohen Le Boulanger Dans sa roue arrière Troisième position Allez pour Hélène Zobicio Et regardez l'intérieur Magnifique Il est venu se faufiler S'intercaler Se placer intelligemment Dans les derniers mètres C'est Elios Grasso De Loc Maria Qui dans cette troisième ligne Est allé chercher sa quatrième place La race numéro 18 Maintenant sur la première ligne Avec Thimeo Cornillon Lucas D'Olivier Hugo Bachelin Gabin Le Guillaume Malone De Lyancourt Belle technique pour le leader Arthur Larcheron Et Thibaut Briand Sont également présents Dans cette série Le leader donc Avec son numéro 01 Thimeo Cornillon Le pilote D'Evreux BMX Toujours En attaque Sur son BMX La deuxième place Du numéro 02 Ça correspond bien Avec le guidon Et Arthur Larcheron Qui va valider Cette deuxième place Allez la sortie de grille Est très très importante Sur cette piste de corde Allez chercher la corde L'intérieur Et Charles Bomord Qui était au couloir numéro 1 A bien compris Qu'il avait de la chance Sur cet intérieur Et regardez Il en a bien profité Car c'est lui le leader Axel Béranger Du club de Petit Couronne A pris sa roue arrière Clément Sessou Le SNBC Is on the track A la troisième place Et on a un maillot orange A la quatrième position C'est Descartes C'est Marius Nella De Descartes BMX Qui ira chercher une place Dans le top 4 Race numéro 20 Avec Raphaël Le Corquier C'est évidemment Les couleurs de Saint-Brieuc BMX Nathan Chantepi Enzo Rameau Léo Gribouval Sébasse Debrun Et bien sûr Malone Coadou Et Louis Le Baïf On va retrouver La famille Le Corquier A l'attaque Avec la première position De Raphaël Normalement Pardon Le numéro 62 C'est désormais Confirmé Toujours le leadership Devant le numéro 79 Tout simplement Léo Gribouval De l'AST BMX Race Allez on passe Aux catégories Des cruiseurs maintenant Et on va commencer Par les femmes 17 ans et plus Mesdames et messieurs On va parler De Lou Pilar De Blanche Cordès D'Ambre Lefebvre De Lauriane Boss Et de Chloé Regna Voilà les riders Qui arrivent maintenant Tête dans le guidon Dans cette deuxième ligne Avec Blanche Cordès De l'EST Report BMX Race Au commande Derrière on a reconnu Lauriane Bosque Qui a perdu l'avant Mais qui a réussi Et à rester sur le vélo Lou Pilar Qui vient plonger Dans ce dernier virage En deuxième position Et la quatrième place On pourra parler De Ambre Lefrère La race numéro 22 On va y reconnaître Évidemment Tout à l'intérieur La pilote de Le Mans Sarthe Vélo Camille Fontaine Ancienne pilote Raiders Elite Et finaliste De nombreuses Coupes de France Elle est aujourd'hui Dans cette catégorie Des cruiseurs Fin de 17 ans et plus Et domine cette première manche Qualificative Devant le numéro 11 Et bien c'est Vanessa Courmarsel De Argentan BMX La troisième place Pour l'instant Avec également Le numéro 11 Elles étaient deux Numéros 11 Donc c'est loin de Vincent Qui était à la deuxième place Et Vanessa Courmarsel Pour la troisième position A toi Vils Allez on passe maintenant Chez les hommes 30-39 ans Le style de monsieur Groisel Toujours copié Jamais égalé J'adore ce style de pilotage Damien Groisel Et bien dans le game Derrière lui Benjamin Randeau Le gars de Bezac Est à la deuxième place Troisième position Si j'ai bien reconnu Les couleurs Du club de Montaubervilliers C'est Julien Bachou Qui rentrera en troisième position Devant Nicolas Galland Du BC Errani Comment ne pas prêter attention Évidemment À Pilou Pierre-Louis Saillet Le numéro 31 En plein milieu du paquet Là-bas Dans le premier virage Il évolue actuellement À la quatrième position Organisateur de cette indoor Il y a également Anthony Renault Nicolas Eglésias Qui est d'ailleurs En première position Avec les tenues Du club Des clés sous bois La deuxième place Du numéro 85 Elle C'est évidemment Verneuil BMX Alexandre Landais Et Pilou Va venir faire Un petit aériol là-bas Mais il terminerait À la quatrième Ou cinquième place Et quand tu montes haut Des fois Tu rétrogrades vite Allez Reis numéro 25 Est-ce que Kevin Luna S'est imposé Dans les premiers mètres Oui regardez Sur l'extérieur C'est le pilote Pro Start M. Simon Léon Et bien sur le porte-bagages De Kevin Lucas À la troisième place C'est bien sûr Yann Rousseau Le club d'anglais Qui ira chercher Une troisième place Et on parlera En quatrième position De Jérémy Joguet Il y a sur la piste Paul Lestienne Yohann Lecour Pierre Marchand Sylvain Pinault Jimmy Villeneuve Et Jérémy TAOTA évidemment Pour le BMX Locke Marion On peut reconnaître Le maillot vert Du Bicross de Mios Jimmy Villeneuve Qui évolue actuellement À la quatrième position Mais la première place Est effectivement Entre les mains Du numéro 62 Sylvain Pinault De Chambord BMX La deuxième place Pour le numéro 78 C'était Pierre Marchand De Chantepi Il me semble reconnaître Paul Lestienne À la troisième place Allez 24 pilotes Dans cette catégorie Des hommes 40 ans et plus Qui vient d'être libérés Mesdames et Messieurs Et oui Ils vont passer Devant le regard des Miss Venu ici À l'indoor de Caen Allez qui va sortir En tête de ce premier virage Il y a Matt Bernard De Grande-Bretagne Stay strong family À la deuxième position Car le leader C'est Jérôme Dubois De Saint-Quentin À la troisième position On aura reconnu Les couleurs Eh bien de la plaque 85 Du Médoc C'est Anthony Escudero Qui viendra prendre La troisième place Devant Franck Mao Eh bien après le retour D'Anthony Escudero Que nous avions vu Il y a à peu près 15-20 ans Évolué dans les catégories Élite Nous avons également En retour Stéphane Renault Le pilote originaire De Saint-Nazaire BMX Club En deuxième position Puisque la première place Elle est entre les mains Du vainqueur Du challenge mondial Pardon à Glasgow Anthony Paul En première position Pour le club de Trégue Et on va reconnaître Évidemment L'allure de Philippe Bellamy Le pilote de Saint-Avertin À la troisième position Avec un peu de chance Lolo T'as commenté cette course-là Il y a 20 ans Presque sur un 20 pouces Allez on continue Avec cette catégorie Des Cruzeurs 40 ans et plus Et on a le mu C'est monsieur Julien Marie-Èvre BMX Qui était en première position Car on a plongé Avec Jocelyn Ruiz Sur son intérieur Julien Marie Jocelyn Ruiz À la troisième position Qui va aller chercher Cette troisième place Il a une plaque latérale Digne de Polypocket Je n'ai pas vu J'aurais dit Martial Pierru Jocelyn Ruiz Finaliste des championnats du monde Elin Cruiser En 99 à Valette Ça fait les joies Des catégories Cruiser Aujourd'hui Nous allons retrouver maintenant Rémi Guignard Guillaume Gillette Cyril Coursoun évidemment Guillaume Feb Johan Daudelaire Le rider Fornix À la deuxième position Devant son compère Cyril Coursoun Mais le leader Eh bien il est là C'est le numéro 26 On ne va pas y échapper Et c'était Cédric Blaireau Lui aussi Ancien Très 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 bon rider Des catégories challenge Et championnat Avant de passer sur les catégories cruiser Allez Laurent on va passer maintenant Supercross du Calvados Qui vient de partir avec la race numéro 1 La première moto Ils sont 59 riders dans cette catégorie Avec Maïlis Brun La pilote de Corneau d'Ouvergne Qui a fait Espagne-Corn Et on remercie toute l'équipe de Ronan Perrault D'être venu ici Alors qu'à la deuxième position Manon Leclerc De l'US Créteil Et bien dans le game Ambre Piton Quant à elle sera également là Et on pourra parler De Rémi Godfrey From Grand-Bretagne A la quatrième place Race numéro 32 On va mettre évidemment un petit accent Sur la jeune fille Qui a terminé 3ème Du dernier challenge européen Anaïs Bompard Tout droit venu du BMX Club Entrechaud Elle est en bagarre Pour la deuxième position Clara Leboeuf Eva Riffard Delphine Bering Célie Mejocas Lexi Kessler Justine Dupont Et Emeline Bay Sont également présentes Mais quelle belle démonstration De la demoiselle Qui est actuellement leader De cette série Le numéro 46 Célie Mejocas De l'NC BMX Club Premier club de France On l'a vu Cette semaine sur les réseaux En termes de licenciés Allez bien Est-ce que c'est sur les intérieurs Qu'on a cassé la gate Oui c'est au couloir numéro 2 C'est Léonie Burgell Missignier Vantoux Mesdames et Messieurs A décidé de prendre le leadership De cette race Numéro 33 Relégons Ambrezulian De Saint-Port-Vallée-Dugier A la deuxième place Troisième position On aura reconnu Les couleurs D'Adenora Durussel Et on va parler maintenant De cette quatrième place Si importante Escal va réussir à résister Capucine Le Duc Sur la ligne Pour cette quatrième position Clarisse Baudet Lucie Lofovre Lola Méjean Mira Rugar Cassandra Piton Stepanka Fremlova Et Victoria Berlequin Ce sont les jeunes riders De cette série Numéro 34 Et c'est le club De Montélimar Sauf erreur de ma part Qui a pris la première place Avec Lola Méjean Première position Devant la pilote De La République Tchèque là-bas Et son maillot Évidemment En majorité bleue Mais la deuxième position Revient maintenant Au numéro 76 Clarisse Baudet De Racing Club Fagner Qui est venue se glisser A la deuxième place Chute malheureuse Dans le dernier virage Avec des applaudissements Évidemment Pour Lucie Lofovre Allez on va retrouver Le club de Valette Lorient Cornimont Deux riders Allemandes L'entente cyclisme Colmar Et le club de Limoges Et bien sûr Lorient BMX Et bien oui C'est Louise Boisson Et bien la footballeuse Riders Qui est partie Tête dans le guidon Dans ses premiers mètres Maëline Souly Pour le club de Limoges Organise la poursuite A la deuxième position Avec Thaïs Quetu A la troisième place Et on parlera également D'Elina Jel De l'entente cyclisme De Colmar Voilà Les quatre pilotes Que je vous ai cités Finiront dans ce Top 4 Raïs numéro 36 Alice Sadar Maxime Cannon Marie-Lou Le Morvan Lilou Paro Soane Doineau Mais également Lilou Lagrange Morgane Maupoint Dans cette série Numéro 36 Supercross du Calvados Avec une belle bagarre Avec cinq riders Un petit peu détachés Aux avant-postes On va revenir A la première position Avec le numéro 82 Leader C'est Soane Doineau Du BMX VTT Limonet Qui a choisi D'être parmi nous Aujourd'hui Malgré une grosse épreuve Sur son terrain Ce week-end Et le numéro 27 Va se classer deuxième Avec Alissa Dard Du Cholet BMX Allez on continue Le supercross du Calvado Fille Avec ses manches Brassées Un petit enroulé norvégien Délicat De la part De la pilote Maëline Argentin Qui était au couloir Numéro 2 Est-ce que c'est elle Qui va sortir en tête Et bien non C'est Jade Béraud De Saint-Paul-Vallée Du Gier Qui a pris les commandes A la deuxième place Si j'ai reconnu Chiara Eugénie Et bien la troisième position C'est Le Mans Avec Juliette Chartier Et la pilote Qui était au couloir Numéro 2 Plaque numéro 16 Maëlie Argentin Qui finira A une quatrième place Raïs numéro 38 Toujours le supercross Du Calvado Cinq catégories Des féminines Avec Louise Bougu Avec Inès Yvon Manon Lecheigne Emma Dijon Annaï Jaffray Camille Haber Et Léa Amoir On a évidemment La première position Si je ne me trompe pas D'AZ BMX Club La première position De Camille Haber Je vais vérifier ça Avec son numéro 18 C'est confirmé Une belle bagarre Pour la deuxième place Et un intérieur Assez impressionnant Et le numéro 65 Qui vient prendre La deuxième place Inès Yvon Deuxième de cette manche Cali devant le stade Bordelais Dans le top 4 Allez Laurent On passe maintenant A la catégorie des garçons Toujours pour ce supercross Ici on voit L'effort dans les bosses De Titouan Plessis Le stadiste Est chaud Mesdames et messieurs Ici sur la piste De Caen Allez on va regarder Qui va aller chercher La deuxième Troisième Et quatrième place On va pouvoir Parler de cette plaque Numéro 43 Alexis Ducatillon Et bien à la deuxième position Attaquée dans les derniers mètres Par la plaque numéro 60 De Lissandre Potin Qui terminera juste Devant Arthur Menouk La race numéro 40 Avec Aaron Van Bommel Évidemment pour les Pays-Bas Malheureusement Chutent dans la première ligne droite Des BMX Clé-Soubois Amel Balcou Et Sirane Hadji Je vais vous demander au public De les accompagner Très très fort S'il vous plaît Et nous allons retrouver Le leadership Avec le 881 Les Pays-Bas Sont pour l'instant Dans la domination De cette race De supercross garçons Devant le numéro 93 Et Tan Chavdiar On jette un petit coup d'œil Sur les pilotes Des Clé-Soubois S'il vous plaît Sous les applaudissements Du public de Caen Ça y est c'est tout C'est bon je peux rentrer ? Ah merde on est au début Je ne sais pas les reflets d'avant Allez c'est reparti mesdames et messieurs sur l'extérieur est-ce que c'est le club Gujanais ou les peines Mirabeau qui est sorti fort de la grille de départ et bien ça sera le Rouennais avec Hugo Boyer qui a réussi à faire la différence dans ces deux premières lignes Relégant, Mehdi, Railly à la deuxième position Corentin Bell pour Aubervilliers et bien la troisième position et on parlera à la quatrième place de Nolan et Cal Le super grand garçon évidemment avec la race numéro 42 Timothée Raab et Tan Meriot ça a été un peu délicat sur le deuxième obstacle de la piste mais c'est bien passé pour Cournot qui est actuellement à la deuxième position Axel Durand qui essaye de chasser le leader avec le numéro 28 alors qu'il y a un gros strike dans le deuxième virage c'était Etan Meriot et je vais demander au public de les appeler très fort s'il vous plaît c'est reparti avec le numéro 02 qui va se classer normalement à la quatrième place Jules Gauthier S'il vous plaît public de Caen je ne vous entends pas pour les riders merci Voilà un petit peu malchanceux sur cette première manche Stéban Julien du club de Limoges numéro 95 heureusement à nouveau sur son BMX et sera présent au départ de la deuxième manche race 43 à toi Rocky Nacho Yes Xander Malverine le pilote de la Grande-Bretagne au couloir numéro 7 je l'ai surveillé au départ je pense qu'il y a un point de soudure à mettre sur la grille de départ il a fracassé la gate le pilote à la deuxième position qui est venu s'intercaler est-ce que c'est Adam Sambin des clés sous bois ou alors ou alors Jules Loray Jules Loray sous Somnisport à la deuxième position deux plaques 96 alors qu'à la troisième position on parlera de Elliot Nossel et en quatrième place de Mike Newhoop la race numéro 44 évidemment avec Yanis Henriot Iliane Rattier Arthur Dumontier Thimeo Joli Thibaut Maroc Alexandre Besson Thimeo Colombet Joshua Les filles ça va évidemment très très vite les 13-16 ans sur la piste de Caen et le numéro 86 qui domine largement pour le stade Montoy Thibaut Maroc devant le numéro 82 deuxième position Thimeo Joli du B-Club Chapelois qui va voir arriver sa nouvelle piste dans quelques semaines Allez on est reparti on enchaîne encore et toujours Thierry Venturini le pilote de Montméli The European Champion mesdames et messieurs a fait les extérieurs pour aller arriver en tant que leader de cette oreille ce numéro 45 derrière lui on va s'accrocher tranquillement avec Cameron Bourletias troisième place c'est Elija Sanier Potero le pilote de la Roche-sur-Yon qui va aller chercher 3 points alors qu'un petit passage délicat dans les derniers mètres de Romain Franck le pilote belge mais il leur assurera tout de même une quatrième place race numéro 46 avec Maëlle Berger Alex Farineau Carl Péloquin ça me rappelle un petit Farineau Nicolas quatrième des championnats d'Europe il y a quelques années en arrière Théo Renaud Rémi Agier Mathis Mancel Léo Patarin et comme l'allié ça va toujours aussi vite sur cette piste avec le numéro 01 Dosti Alex Farineau justement et la deuxième place de numéro 35 Rémi Agier de Mossack BMX en Auvergne-Gronalpe Allez race 47 c'est reparti une nouvelle fois les couleurs Pro Section mesdames et messieurs sont sortis fort de la grille de départ est-ce que Sébastien Gérard à la plaque numéro 47 c'est Baptiste Asset Annecy BMX Club qui roule fort très fort dans ses premiers mètres au ligand à la deuxième position Bastien Gérard du Suci 9-4 en troisième position on va pouvoir parler de Sacha Léoto qui représente le club de Fanières et qui prendra trois points Allez race numéro 48 avec Etan Communaut Raphaël Baronski Clément Dubois Axel Ribot Malo Horts évidemment pour les peines Mirabeau je cherche maillot bleu des peines mais pour l'instant pas présent encore sous mes yeux Mika Maigret et Milan Durand à la première position justement le pilote local le Canet qui occupe la première position devant le Stade Bordelais BMX le numéro 98 Raphaël Baronski J'ai cru entendre un jeu de direction Un petit souci de potence Et la potence est sur les genoux Allez on est reparti en plein centre de la piste Merlin Azoua où ? Oui le free bike Dom Pierrois a eu un gros effort mais ce n'est pas lui qui va sortir en tête il y a eu un problème technique c'est le pilote du Stade Bordelais Martin Youhan qui arrive en pole position reléguant Kylian Lecoq à la deuxième place troisième position j'ai reconnu Enzo Tessier c'est lui qui prendra la troisième place juste devant la plaque 75 de Titian Colboivino Oui c'est numéro 50 Gaël Simouès Mathéo Porra et Quentin Pinto Louis Aubry Niveau Netzer Arthur Lacoste Jonah Bartasso et Romain Lamotte pour la Belgique présente parmi nous tout comme les Pays-Bas et la République Tchèque on a déjà vu sur la piste mais le leader c'est le numéro 62 ça va évidemment très vite pour le club de Dardy Quentin Pinto la deuxième position pour le numéro 85 c'est Thibaut Netzer du Chouanaïm club en deuxième position Allez c'est reparti encore et toujours sur l'extérieur il y a eu une bonne sortie de gris mais le passage de la première bosse était délicat Roméo Butio et est-ce que c'est lui qui va sortir en tête de ce premier virage oui Roméo Butio le gars de Bezac est là en première position derrière lui c'est bien Enzo André Bisson le pilote de Saint-Avertin on met un petit peu de style ici en fin de troisième ligne ça j'adore avec Zachary Chani et de Gerza Arven Pimix La race numéro 52 on va percevoir déjà Jérémy Plongeon le pilote de Sainte-Victoire tout autour d'Aix-en-Provence là-bas dans le sud il n'est pas venu pour rien pour enfiler des perles notre ami Jérème le club de Cournon est à la troisième position alors qu'à la deuxième place on a évidemment le land BMX Auvergne qui sera le théâtre du championnat de France en fin de saison pour les cadets et plus la quatrième position on va revenir au numéro 94 Eylane Farsi pour le BMX Cernay place désormais la race 53 ah oui la race 53 qui vient de se mettre en place on va retrouver le club de Petit-Couronne le stade Bordelais Nogent Leroy Aubervilliers Tex Mours Romand Saint-Nom-La-Bretèche et Blagnac allez c'est reparti race numéro 53 Supercross du Calvados c'est la première manche pour ceux qui viennent de terminer le café Aaron Longchunglin stade Bordelais BMX il est bien là le pépère deuxième position Neo Ifian Teppia est venu se glisser dans son ornière en troisième position le club de Tech Simon Herviau et bien en troisième position à la quatrième place ça s'impose dans les derniers mètres avec le pilote Madi Coulibaly Voici maintenant la race numéro 54 Nolan Hervier Benjamin Moco Corentin Esteban et son numéro 68 derrière on fait son effort avec le numéro 88 Benjamin Moco des Vesoules pays Autosone alors que la troisième place au 67 H Nolan Hervier pour le Bike Academy Aller au couloir numéro 3 le premier coup de pédale de Chris Assis a été très très efficace est-ce que c'est lui qui va aller s'imposer dans ce premier virage Chris Assis mesdames et messieurs a fait la différence dès les prégrilles pour aller s'imposer Robin Pinton du BMX Mours Romand assure à l'intérim de la deuxième position pour le moment troisième position c'est Ruben da Silva de Moura qui va aller chercher trois points dans cette première manche devant Hugo Rotilio Pereira La race numéro 56 Lucas Chaudin le Stéphanois qui était parti normalement de l'intérieur de cette première ligue droite il y a également Maël Pichelin Théo Pagnini Ben Thiempon Tony Pena Chase Bernard bien sûr Malone Trasté et Pablo Iglesias la première position pour le numéro 23 toujours le Stéphanois Lucas Chaudin suivi comme son nombre par le numéro 12 tout simplement le 12ET Malone Trasté pour le club de Campsas Nouvelle qui tient attention vas-y Allez plaque numéro 21 vissée sur son guidon prénom Nathan non Olivier Besançon mesdames et messieurs et leader de ce premier tour de la race numéro 57 derrière lui on vient montrer sa présence avec Maël Auger à la troisième place on pourra citer Noé Sampic pour le BMX Maximois qui sera suivi de la plaque du pilote de Schwenheim Alexis Karcher La dernière série de cette première manche qualificative avec le Supercross du Calvados garçon Naël Janssen Robin Tuchel à Kim Ketu Iliane Mirawi et Naël Batista Maël Calmes et Léo Aubin évidemment pour le Saint-Brieuc BMX pour l'instant la cinquième position et c'est ce grand gabarit portant le numéro 13 qu'occupe le commandement de Naël Janssen du BMX Compiègne Vénette théâtre d'une coupe de France cette saison il va devancer le numéro 70 Kim Ketu voilà cette première manche est terminée je vais demander au public d'applaudir tous les pilotes s'il vous plaît pour leurs prestations et les encourager évidemment pour la deuxième on se fait Vince une petite pause très rapide très très rapide pour le changement de starter en attendant on peut mettre un peu de musique si tu n'as pas le jingle par exemple allez le jingle alors allez feu merci je pense je pense je vais retrouver la petite boute on est bon on est bon on est taillé mais on avance on va commencer c'est bon va te chanter la fumée c'est dur hein on va retrouver le rythme en plus moi je trouve c'est la vision en Inde quand tu es là je trouve que les lumières ça va c'est pas bon mais c'est les yeux à la fin de la journée c'est bon j'ai mon fils qui commence ouais j'ai vu ça donc du coup je fais la sono je suis là je trouve ça avec lui c'est une petite part là c'est pour l'habitude et toi tu fais ton petit truc tu trouves papa ouais voilà c'est cool je nique un peu quand même ouais 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 non mais ça on parle de papa on parle pas du point de vue du monsieur qui se coupe de temps en temps on peut pas le dire ça ah merde c'est branché allez c'est parti mesdames et messieurs moto 2 c'est la race 59 et oui ce sont bien sûr des manches brassées avec Eline Leyendecker la pilote hollandaise qui était au couloir numéro 2 et qui est allée s'imposer devant les deux pilotes de Saint-Brieuc qui sont Romane Colloc à la deuxième place et on parlera de la plaque numéro 45 de Juliette Bout Saint-Brieuc mesdames et messieurs un nom qui résonne et sur les inter oh ça fait frotter le calepied dans les derniers virages on va parler également de cette quatrième place d'Olivia Masson race numéro 60 on va retrouver les jeunes demoiselles avec Enaëlle Godin Louane Cheminel Charlotte Anselin Luna Fouchet et bien sûr Émi Maillan on va aller club de Ploet Argentan Bolbeck l'insté BMX Race et Bolbeck encore on a déjà trois jeunes filles qui se détachent presque largement mais derrière ça suit bien le rythme la pole position pour le numéro 34 représenté par Charlotte Anselin pardon du club de Bolbeck et derrière on tient le rythme on se colle à la leader avec le 74 Émi Maillan pour le club de Ploet BMX Allez on va passer chez les garçons maintenant de cette catégorie des U11 où on entend retentir le fan club de Mathis Mariette Mathis Mariette est venu avec un minibus de supporters Allez on va regarder la tête de la course c'est Maurice Debrain le pilote hollandais qui a pris les commandes il a pris 2m74 d'avance sur Mathis Mariette le pilote de Cherbourg qui est actuellement en deuxième position Maxence Gate quant à lui il se voit faire les intérieurs dans ce dernier virage par Baptiste Poirier le pilote de Teillet qui est allé faire un magnifique inter dans les derniers mètres une manche internationale dans cette oreille ce 62 deux pilotes allemands et un pilote originaire des Pays-Bas avec notamment Lorenz Wachter Pete Schneckvoit bien sûr Noé Debreuil Faustin Pouteau Hugo Guyot et pour la Hollande face Wurstermans et bien sûr Kenzo Hervé pour Trigueux Côte d'Armor la première position avec son numéro 13 très certainement troisième du challenge européen la saison passée le pilote hollandais face Wurstermans quelques longueurs d'avance sur un beau duel notamment avec le numéro 13 de Ruiz BMX Noé Debreuil deuxième sur cette ligne d'arrivée allez les arbitres mettent tout le monde dans l'ordre sur la bute de départ Reis numéro 63 derrière la grille avec Arthur Piwowarski Lonnie Bridek NG Bissio Nao Talman Célestin Rebex et Amaury Cheval allez ça y est le starter vient de libérer les 7 6 pilotes que je viens de vous citer avec sur l'intérieur le pilote de Nogent Leroy est-ce que Arthur Piwowarski va faire la différence sur Lonnie Bridek et bien c'est Lonnie Bridek qui a réussi à s'imposer dans ses premiers mètres avec Célestin Rebex le pilote de tour qui est actuellement en deuxième position Kenji Bissio Trigueux BMX Côte d'Armor et bien dans le coup à la troisième place et on va résister avec Amaury Cheval le BMX Virois qui va réussir à conserver sa quatrième place nous avons désormais la race numéro 64 Hayden Le Brasidek Thimeo Kierch Séan Jean-Ewan Le Poles Marin Payek et Lubin Robillard sur cette piste confectionnée évidemment par Kotscher Monsieur Romain Mollin alors qu'à la première position dans cette course il y a oui il y a bien 5 riders c'est le numéro 78 68L on va retrouver Evan Le Poles le pilote de Quai Vert alors que la deuxième place en accélérant bien dans le dernier virage le 68 de Camp BMX c'est ça Jean qui va s'emparer de cette deuxième position alors qu'on avait retrouvé pour Ruiz BMX Hayden Le Brasidek dans le top 4 allez ça y est ça s'est relevé Thimeo Kierch bah oui on applaudit normalement s'il vous plaît les pilotes un peu mal chanceux pour le Saint-Brieuc BMX entre les mains de nos spéléologues donc tout va bien c'est bon elle est où la frontale allez race numéro 65 qui vient de starter avec une belle sortie de grille de la part de Michel Montfort le pilote de Savenay notre Louis International qui a changé le casque aussi c'est pour ça et oui ça va plus vite papa évidemment alors qu'en deuxième position Esteban Rivet lui pour le club de Trigueux a pris la roue arrière du pilote de Savenay en troisième position mais sur l'extérieur c'est Paolo et oui Paolo Genefort qui était sur l'extérieur et du coup qui se retrouve rétrogradé à la quatrième place car le pilote de Chartres Alexis Bitouzet est venu s'intercaler en troisième position la race numéro 66 avec Emilien Daudin Scott Westerlinborg pour Chartres BMX nous avons Mathéo Le Bourdonnec à Corrigent Mathis Robin et Arthur Renault qu'on en avait déjà vu tout à l'heure il est aux alentours de la troisième position le Big Club Chapelois essaye de se classer dans le top 2 avec Emilien Daudin mais le leader et bien c'est effectivement le numéro 80 Mathis Robin de Trigueux Côte d'Armor à la deuxième place lui aussi bien en jambe avec son accélération dans le dernier virage de Camp BMX à Conny Jean Le Big Club Chapelois va se classer troisième c'est ton petit non allez race numéro 67 qui vient de partir mesdames et messieurs comme une bombe je l'ai reconnu c'est monsieur Osat Ethan Evreux BMX le pilote Orca mesdames et messieurs il n'est pas venu ici pour vendre des chapeaux je vous le dis tout de suite à la deuxième position le pilote de tour c'est Ryan Wojciechowski qui a réussi à prendre la deuxième position troisième place j'ai envie de citer Hilario Dos Reis Hilario Dos Reis qui a laissé passer et bien le pilote à la plaque 22 Marlon Ferrand prend trois points il a voulu assurer le pilote de Trigueux sa quatrième place Noé Le Faco Berleguiel Lucas Narbonne Paul Coupri Maël Dubé Alexis Michaud sont les jeunes riders de cette série numéro 68 des U11 garçons il y a déjà deux pilotes qui se détache pour aller prendre normalement la première position de Ruiz BMX Noé Le Faco le numéro 29 mais c'est bien finalement le numéro 56 qui est en train de s'imposer Alexis Michaud de Chartres BMX devant toujours Ruiz et effectivement la troisième place du numéro 83 du club de Flair Paul Coupri Paul Coupri Allez Ray ce numéro 69 on passe dans la catégorie des U13 filles est-ce que la pilote de l'Orient BMX Jeanne Le Gouic qui a remporté sa première manche va-t-elle faire la passe de deux en tout cas elle est bien partie c'est elle qui sort au pôle position de ce premier virage Méline Lux également à la seconde place on va pouvoir reconnaître Romane Torchon en troisième position quant à la quatrième place j'ai envie de vous citer Maïlis Ribot Maïlis Ribot Maïlis Ribot qui va tenter de conserver sa quatrième position mais Olivia Patarata aura tout tenté dans les derniers mètres La race numéro 70 Babs Wurstermans Stella Renard Léonie Coton Anna Evinso Célestine Leduc Emma Gauthier et Maya Laferne que se passe-t-il dans cette série on a donc une leader avec le numéro 83 là-bas certainement Mayanna Ferney d'Evreux BMX belle bagarre dans le deuxième virage avec à son extérieur le numéro 36 qui revient avec sa tenue Ice Fast à la première position c'était Emma Gauthier la pilote de Saint-Brieuc super duel pour la première place et la troisième position échouera dans les mains de l'AZ BMX Club Léonie Coton Allez c'est reparti mesdames et messieurs on est toujours dans cette catégorie des U13 mais ce sont maintenant les garçons les riders qui ont pris place sur la piste allez il y a une belle bataille dans les premiers mètres pour aller prendre le leadership avec Thimeo Cornillon Thimeo Cornillon qui arrive en tant que leader dans cette deuxième ligne reléguant le pilote Briochin Raphaël Le Corguillet à la deuxième place pour la troisième et quatrième et cinquième place c'est chaud avec le pilote de Cornwall Thimeo Bigot qui ira chercher une troisième position devant le club de jouer les tours Mel Cornet Larisse 72 qui enchaîne Alexis Maffet Aaron Cado Elios Grasso Arthur Larcheron Yannis Joubert Livio Tinelle et Evan Aurier on sort du premier virage belle allure et belle technique du leader le numéro 75 Alexis Maffet de l'AST BMX Race on garde le cap toujours cette première position le numéro 11 à l'attaque également pour les récupérer la deuxième position de Loc Maria Elios Grasso chute dans le dernier virage chute pour nos amis arbitres et puis normalement nos Jean Leroy avec Evan Aurier va prendre la troisième place mais évidemment on va demander au public de les applaudir très fort s'il vous plaît nos jeunes pilotes notamment Livio Tinelle du club de la Roche sur Lyon que tu dois connaître pas mal Vincent si je me trompe pas oui c'est la pipelette de la Roche oui oui c'est la pipelette allez Ray ce numéro 73 on continue dans cette catégorie des U13 garçons très prometteuses on voit que la technicité commence à devenir de plus en plus efficace notamment Nohan Shahen le BMX de Kever on y sera dans un mois d'ailleurs pour ce challenge à la deuxième place ce sera Sacha Marais le club de jouer les tours et bien dans le game troisième position on parlera de Iliès Lucas alors que pour la quatrième place j'ai envie de reconnaître deux pilotes de Saint-Avertin Sport BMX en donnant un avantage dans les derniers mètres à Léandre Augustignac la race 74 s'est tombée très très vite là-bas avec la gate immédiatement au sol Tom Lemoyle Sacha Correa Louis Le Baïf Charles Bonmort Soen Le Boulanger Marin Maillet Hugo Bachelin et bien ils ont l'écrou les minots regardez ça de Beaumagnol là-bas en fin de deuxième ligne droite et la première position dans les mains du numéro 81 c'est évidemment Marin Maillet le club de la Roche-Orion oh là là mais quelle allure de ce leader alors que la deuxième place c'est pour le 59 c'est Ruiz BMX avec Soen Le Boulanger qui va prendre la deuxième position place à la race 75 allez comme tu viens de le citer Laurent c'est bien la race 75 qui vient de partir avec un beau premier coup de pédale de Victor Piau qui allait chercher l'intérieur très très vite dans ce premier virage Victor Piau est là à la deuxième place c'est les Pays-Bas c'est Florian Grenedek qui a pimpé son bike il a mis une belle peinture perso ça claque à la troisième place c'est reconnu Yann Huet pour le BMX d'Argentré qui pourra regarder dans son rétroviseur gauche dans les derniers mètres Noé Troussier la race numéro 76 Elenzo Bizio Sheldon Brunfroy Léo Gribouval Abelcarlo Tom Warnes Louen Godino Marius Géraud Axel Béranger deuxième mi-droite on attaque les manioles sur les belles doubles formées là-bas gros paquet de riders dans le deuxième virage on tourne pas la tête alors que c'est le club avec le numéro 32 c'est le club de Trigueux Côte d'Armor Ilenzo Bizio regardez ça déchaîné sur sa première position la deuxième place du 74 G c'est Louen Godino pour le club de Jouer les Tours très très serré dans cette série numéro 76 allez U13 de Garçon est-ce qu'au couloir numéro 1 le pilote brioche Noé Chénet va réussir à s'imposer oui il a pris un petit vélo d'avance ce pilote de Saint-Brieuc BMX qui a réussi à concrétiser dans ce premier virage son vélo d'avance jusqu'à un caseau du free bike que Don Pierrois lui vient de plonger à la deuxième place troisième position Nagaspard Lesturgeon qui est en embuscade à la quatrième place mais magnifique intérieur d'Axel Montfort Verneuil BMX est passé de la quatrième à la deuxième place en deux lignes intelligemment tactiquement le pépère ce numéro 78 on rappelle qu'il y a les résultats qui apparaissent au-dessus du camion de secrétariat en bas du départ sur la gauche là-bas pour ceux qui veulent suivre les résultats aussi en visuel Mathéo Deveau Marius Nella Thimeo Videlo évidemment Malone Kouadou Joachim Colin Malone Delianco Rétéo De Nevis avec un leadership maintenant pour le numéro 40 c'est très gueux code d'armor Thimeo Videlo certainement le jeune frère de Méline qu'on retrouve dans les catégories supérieures et bien sûr le numéro 14 qui va pointer le bout de son nez de Descartes BMX Marius Nella pour la deuxième place les Cruiser fameux 17 et plus qui viennent de starter avec en plein centre de la piste Camille Fontaine la pilote du Mansart Vélo qui a remporté sa première manche Camille que de souvenirs d'ailleurs cette ancienne pilote du club de Nauset qui fait du vélo depuis longtemps et qui est toujours bien présente dans le circuit à la deuxième place c'est Blanche Cordès troisième position Lauriane Bosque et à la quatrième place c'est bien sûr Madame Vanessa Courmarcel La race numéro 80 désormais avec les Cruiser femmes 17 ans et plus Audrey Martin Chloé Renia Loan Vincent Ambre Lefrère et bien sûr Lou Pilar qui occupe d'ailleurs la première position avec sa longue couette un joli jump là-bas en bout de première ligne deuxième ligne droite pardon et toujours la première position pour Lou alors que la deuxième place pour le numéro 11 VU Soir BMX Loan Vincent devance pour l'instant le numéro 94 pour la troisième place Ambre Lefrère qui va se classer troisième pour le club de BMX nos Jean Leroy Allez c'est reparti Cruiser hommes 30 et 39 ans qui vont arriver dans cette deuxième ligne sous l'œil à garde monsieur Carbone monsieur Groisel vient de nous claquer de nouvelles fois les premières lignes dont il sait faire à la deuxième position on va pouvoir citer Yann Rousseau troisième place monsieur Théotea Jérémy va aller chercher une troisième position devant Alexandre Landet de très nombreux finalistes des challenges européens et mondiaux sur les catégories Cruiser aujourd'hui on va reconnaître tout d'abord Kevin Luna déjà finaliste du challenge mondial mais c'est bien Alexandre Montléon lui-même a été vainqueur du challenge mondial il y a quelques saisons en arrière il est en première position monsieur Alexandre Montléon de Aubervilliers 93 évidemment devant Kevin Luna la troisième place pour le numéro 78 le Pierre Marchand de Chantepi alors que Pilou est allé prendre la quatrième place pour le camp BMX il ne nous a pas fait une belle hauteur sur la dernière bosse ce coup aussi le pépère alors que pendant ce temps-là ça vient de jumper Sylvain Pinault d'ailleurs du préchambord BMX qui a jumpé lui aussi en fin de première ligne reléguant Benjamin Rondeau du BMX de Besançon à la deuxième position on a relancé dans ce deuxième virage sur les extérieurs avec Laurent Gézéchel qui intelligemment a pris un max de speed dans cette troisième ligne alors que la quatrième place c'est Errani c'est Nicolas Galland alors deux riders de Mios deux riders de KV Redmond BMX Argentré Valence Chaboy BMX présent dans cette série numéro 84 et c'est justement Paul Lestienne originaire au départ de Vitrolles et qui a tourné un petit peu sur le sport-études de Mours dans le passé il est désormais sur Valence Chaboy BMX Mios est à la deuxième position avec normalement monsieur Jimmy Villeneuve on va vérifier ça c'était le numéro 20 pardon oui c'est bien ça Jimmy Villeneuve à la deuxième place pour un superbe duel avec le leader Paul Lestienne allez Cédric Bleron couloir numéro 1 qui a remporté sa première manche va-t-il réussir à remporter la seconde moche Martial Pierru de Longuenesse BMX en a dit autrement et regardez comment Martial sur les extérieurs a réussi à s'imposer et Cédric Bleron est toujours en deuxième position le mu monsieur Marie-Julien à la troisième place et on aura reconnu les couleurs de Descartes avec Michael Lux pour la quatrième place qui prendra quatre points devant El Padre Franck Mao série de dingue à venir avec évidemment Anthony Escudero Medoc BMX ancien grand pilier du club de Saint-Etienne il est tout à droite là-bas c'était le roi des virages en catégorie Elite il est pour l'instant en cinquième position puisque le leader c'est évidemment Jocelyn Ruiz lui aussi ancien finaliste des championnats du monde Cruiser Elite il y a quelques années en arrière Stéphane Renault finaliste des championnats du monde junior il y a quelques saisons en arrière aussi et la troisième place du numéro 98 le pilier de Saint-Quentin monsieur Jérôme Dubois allez mesdames et messieurs on continue dans la catégorie des Cruisers avec plaque numéro 2 couloir numéro 1 Matt Bernard le Stay Strong Rider est bien là alors que derrière lui on discutait avec lui tout à l'heure le pilote de Cavignac Johan Dodeler 11h de route pour 2h de vélo j'adore ce genre de principe pour aller venir ici à Caen monsieur Forlix et bien dans le game alors que la plaque numéro 10 c'est Nicolas Brizou qui prendra la troisième position devant Rémi Carpentier la réussite numéro 88 avec Guillaume Fèvre le vainqueur du challenge mondial est également présent dans cette série 88 Anthony Paul Polo en première position quel style quelle adresse évidemment à la deuxième position le club de Saint-Avertin Philippe Bellamy lui aussi déjà finaliste du challenge mondial ancien super classe dans les années 90 à la deuxième position alors que la troisième place elle est pour le numéro 33 tout simplement Guillaume Fèvre de Fontenésienne ça c'était ça c'était le petit défi société vélocipédique fontenésienne si t'arrives à le dire dans le week-end c'est offert c'est mignon c'est offert allez Réi ce numéro 89 maintenant qui vient de partir c'est le Supercross fille qui vient de starter mesdames et messieurs avec Lola Méjean Montélimar la pilote de Montélimar qui a fait la diff en liguant à la deuxième position Lexi Kessler le BMX C9 4 on the track alors qu'en troisième et quatrième place on pourra parler de Capucine le Duc ce numéro 90 Morgane Maupoing Denora Durussel Maëline Souly Emeline Bèche Juliette Chartier Manon Leclerc et évidemment Lucille au fauvre on va retrouver une belle bagarre pour la première position notamment avec Maëline Souly la pilote de Limoges en première position la deuxième place c'est vraiment pas très loin le numéro 15 à Denora Durussel qui me rappelle un petit peu le profil de l'Aurine City à l'époque et la troisième place du numéro 26 Emeline Bèche pour le club de Besançon Allez c'est reparti mesdames et messieurs avec Clarice numéro 91 qui vient de starter et la plaque de Clarice Baudet le Racing Club Fanière et bien dans le game car c'est elle la leader de cette race 91 avec Justine Dupont on a également Ambre Piton surtout qui est à la deuxième position et on parlera de Rémi Godfrey la pilote de la Grande-Bretagne la Stay Strong Family également qui est là en troisième position suivie à la quatrième place de Kaya Bertens la race numéro 92 à l'intérieur Maëlys Brun un finaliste des Trophées de France BMX et du Challenge Européen la pilote de Cournon en première position il y a également à la troisième place la jeune demoiselle du BMX Pernois qui était présente sur le podium de l'Indor de Saint-Etienne l'hiver dernier elle est à la troisième place puisque c'est intercalé avec le numéro 60 pour l'UV Angériane Emma Barret qui est avalée seule avec un E pour mademoiselle Maëlys Brun vainqueur de sa deuxième manche pour le club de Cournon Allez on parlera de Jade Béraud dans la race suivante Mira Rugard Célie Mégekaz Céline Bolliet Isquetu Ambre Zulian Maxine Canone Allez laquelle de ces raideuses va réussir à faire la différence Cécile Mégekaz est bien sortie mais regardez sur l'extérieur Ambre Zulian de Saint-Paul-Vallet du Gier qui est venu s'imposer mais non on a réussi à résister avec Céline Mégekaz Annecy BMX et bien la leader de cette race religuant à la deuxième position Céline Bolliet à la troisième position maintenant on a Ambre Zulian et à la quatrième place j'ai envie de vous dire Jade Béraud pour Saint-Paul-Vallet du Gier Raïs numéro 94 on va retrouver une belle belle série encore avec les demoiselles puisque Anaïs Bompard la troisième européenne de Mille 23 est actuellement en première position on va reconnaître également pour le BMX Besançon Lilou Parot il y a normalement mademoiselle la demoiselle pardon Alissa Dard qui devrait occuper une bonne place dans le top 4 elle est à la quatrième position belle bagarre pour la première place mais Anaïs Bompard devrait s'imposer alors que la République tchèque a pris la troisième place avec Stepanka Fremlova Allez on continue dans le supercross du Calvados mesdames et messieurs avec quelle sortie de grille Léonie Burgel bien sûr Messigné Ventoux a fait parler les watts dans les premiers mètres pour aller s'imposer à la deuxième position Soane Douaneau le club du Limonet est bien placé en deuxième position troisième place Camille Habert la famille Habert est bien dans le game en troisième position et on retiendra sur son vélo Ice à la quatrième place Louise Boujou la race numéro 96 Victoria Berloquin Léa Moire Alicia Coton Louise Cantel Delphine Bering Noemi Gueneau et Louise Boisson je ne pense pas me tromper si j'aperçois cette allure de Louise Boisson là-bas de Lorient BMX avec évidemment quelques mètres d'avance superbe technique de la pilote de Lorient alors que la deuxième place est pour le numéro 266 c'est évidemment la Belgique à la deuxième place la troisième position pour le numéro 13 et on va reconnaître Louise Cantel d'Argentan BMX allez les garçons maintenant allez ce sont les garçons pour ce supercross qui sont à l'honneur avec une grosse sortie de grille de Titouan Plessis le pilote du stade de Bordelais au couloir numéro 1 c'est imposé dans les premiers mètres mais regardez comme Xander Mauvole Wayne est venu chercher et bien le leadership dans ce deuxième virage reléguant le pilote du stade de Bordelais en seconde position troisième place Axel Ribot Argentan et bien là tout comme la plaque du pilote de Mongeron Tony Peña de Carvalho la race la race numéro 98 supercross du Calvados avec toujours Victor Fievre Corentin Esteban Mathis Boussac Mail Pichelin Alexis Carchier Elliot Nossel Etienne Communaux Et Sian Hadji nous allons retrouver un joli paquet de riders là-bas dans le deuxième virage avec le Land BMX Auvergne à la troisième position mais c'est bien le 71 qui s'est imposé pour le club de Strasbourg Elliot Nossel il y a une chute dans le dernier virage et le Land BMX Auvergne en profite pour venir prendre la deuxième position vos applaudissements vont accompagner le numéro 43 Mail Pichelin s'il vous plaît allez c'est reparti mesdames et messieurs race numéro 99 haut sur l'extérieur Timéo Joli le big club Chapellois a surgi du couloir numéro 7 comme un avion de chasse pour aller prendre les commandes derrière lui on a les couleurs des clés les clés sous bois j'adore cette couleur pastel que porte le pilote Pablo Iglesias en tête et bien toujours le même pilote deuxième position Amel Balcou d'ailleurs on ne te voit plus aux soirées pastel oh non j'ai j'ai arrêté non j'adore ils sont pimpés les clés sous bois mais je reviendrai aux soirées pastel pour dire aussi qu'ils étaient par terre tout à l'heure et là ils ont rectifié le tir oui exact tous les deux en fin de première ligne comme quoi il leur reste encore un tour pour aller chercher la qualif ah bah bravo Raïs Raïs numéro 100 on va retrouver Matisse Mancel Kim Ketu Hugo Boyer Joshua Luffy Luffy Benjamin Moko Mika Begrès Alexis Decatillon et Cameron Bourletias on va retrouver l'union BMX du Rouennais avec Hugo Boyer largement enfin largement quelques longueurs d'avance pour la première position les cycles évasion sont représentés à la deuxième place avec le numéro 70 tout simplement Kim Ketu du club de Valette pour la deuxième place tu te caches bravo allez Raïs 101 maintenant avec le pilote du stade de Bordelais Aaron Longchunglin bien sûr ce pilote facile dans les premiers mètres ça a l'air d'être tellement facile le BMX avec en deuxième position Thomas Mithivier le BMX Compiègne Venette qui est bien dans le game à la troisième position c'est Robin Touchelet du club d'Azé qui va aller chercher une belle passe lui aussi et en quatrième position on retrouvera le deuxième pilote du stade de Bordelais c'est Mathéo Porré Aaron Longchunglin Chung ah ouais attention t'as vu comme il est grand donc j'ai pas peur mais je vais m'appliquer quand même parce que c'est important merci pour cette petite précision je te sauve la vie non non c'est surtout que j'ai eu orthophoniste donc ce numéro 102 avec Timothée Cardo Amori Kieffer Iliane Farsi Zachary Chanier Léo Patarin Milan Arnold Lissande Potin Enzo Enzo Doleac encore un rider qui se retrouve largement en première position j'avais cru reconnaître le Gersa Averne BMX c'est confirmé notamment avec la deuxième place de Cernet Iliane Farsi ça a bougé dans le dernier virage il y a un pilote de Lourdes normalement qui est revenu et c'est Enzo Doleac qui est venu s'imposer sur les premières ou deuxième position Ah et ça a dérapé un peu en plein centre de la piste est-ce que le pilote de Cournot d'Auvergne Mathis Courti va réussir à prendre les commandes oh c'était osé mais ça a marché Nathan Oliveira le gars a fait les extérieurs dans le premier virage pour aller s'imposer j'adore ce genre et bien de décision à la deuxième position c'est Mathis Courti allez on va regarder maintenant qui va aller chercher une troisième place c'est Arthur Lacoste Barutel du club de Balagnac qui prendra la troisième position devant Roméo Butio et Kémar mais nostalgie au pire mais met nous un peu de musique entre temps quand même l'accordéon Laurent ça le dérange pas allez la race numéro 104 Patreïtan Roca Arthur Dumont Tietjeïs Barnard Soane Dumont Arthur Mehou Titien Cole Eliane Miraoui et Néo y fiententé bien on nous met quelques petites défécutés alors il y a Aubervilliers qui est là-bas à la bagarre pour la deuxième position un petit intérieur dans le deuxième virage lui permet de prendre cette deuxième place justement et c'est le 41 qui domine pour l'instant Eliane Miraoui de Bouskates US BMX Aubervilliers est peut-être revenu à la première place pour la victoire en race numéro 104 allez après la race 104 c'est la 105 c'est vachement bien fait le BMX Malone Trastet Théo Renaud Manolo Leroux Madi Koulibaly Bénard Thimeo Colombet Louison Gruvacevic et Timothée Rab voilà merci les petites pauses musicales bah oui allez c'est reparti on reprend du service avec Théo Renaud Montmélian BMX quel enchaînement dans cette première ligne pour ce pilote avec à la deuxième place Madi Koulibaly qui est sur l'extérieur mais qui s'impose dans ce deuxième virage troisième position Malone Trastet est bien placé et on pourra citer Thimeo Colombet le club d'Orsine pour une quatrième place dans cette race numéro 105 allez nous allons retrouver la race numéro 106 sur la grille actuellement grille pleine huit riders sur la gate Chase US Pro Bike Custom Racing attention et on va y retrouver Jules Raniello et Denise Bouchard Mathis Dubois Maël Calmes et bien sûr Malo Hort Isaïe Lassani Aurélien Casanovas et Nathan Tardy on va retrouver un pilote largement détaché essaye de revenir derrière avec le maillot Ice là-bas sur le leader je vous le rappelle le numéro 07 tout simplement Maël Calmes de Cournon d'Auvergne alors que la deuxième position pour ce numéro 60 portée par Malo Hort du club des Pays de Mirabeau Montméliant malheureusement s'est retrouvé à terre dans le dernier virage Mathis Dubois sous les appellissements du public canet s'il vous plaît allez Ray ce 107 maintenant à l'honneur avec un beau coup d'un coude regardez ils sont 2 3 de front avec un léger avantage j'ai envie de citer Etan de Lyoncourt pour le club de Verneuil et ça sera la plaque et bien de Maël Berger du club de Limoges qui est allé s'imposer en plein centre de la piste reléguant le pilote hollandais Mike Nieuwop à la seconde position Elija Sanje-Potereau et bien dans le coup à la troisième place et le pilote de Verneuil qu'on va retrouver à la quatrième position est autre que Etan de Lyoncourt voilà et pour l'instant une chute dans le premier virage Vince merci merci pour lui malheureusement Eliott Maier le pilote du Valence Chaboy BMX malchanceux dans cette série mais heureusement debout on va passer à la race numéro 108 et on va y retrouver Mayron Peres Clément Dubois Ruben Da Silva Axel Durand évidemment Maël Jansen Mehdi Riami Alex Farino et Martin Yon on va retrouver maintenant à la première position ce maillot caractéristique du BMX Club de Cournon d'Auvergne à la deuxième place actuellement avec le numéro 68 il a failli être surpris par un petit rebond c'est Clément Dubois d'AZ BMX Club et la troisième place pour le numéro 13 tout simplement Naël Jansen du BMX Compiègne Venette il y a combien de tenues au clé sous bois là ? 8 8 8 on est d'accord le pastel allez Ray ce numéro 109 maintenant qui vient de starter les maniups sont de qualité chirurgicale de la part de ce pilote qui représente le stade Montoy BMX et Thibaut Maroc j'adore ces maniups c'est clean c'est beau c'est propre à la deuxième position on essaye de suivre le rythme avec Milan Manon troisième position Aaron Van Bommel pour la Hollande qui va aller chercher une troisième position devant Esteban Juliette allez malheureusement et bien c'est Clément Dubois d'AZ BMX Club on va retrouver maintenant la race numéro 110 avec une grosse attaque du côté de Sacha Léoto Lucas Robert Simon Hervio évidemment Hugo Rotilio Enaël Batista Mael Treck Ben Tempon et Dilano Van Duesberg pour la Hollande une race où normalement retrouve Lucas Robert le pilote de Gerza mais c'est bien le numéro 82 qui est en train de s'imposer du club de Tex Simon Hervio la deuxième place pour le numéro 65 tout simplement Sacha Leto comme je le disais du Racing Club Feinier Allez c'est reparti c'est la race numéro 111 maintenant qui est à l'honneur en plein centre de la piste Paul Blanquet pour l'AZ BMX Auvergne il est allé la chercher il est allé s'imposer dans ses premiers mètres ce pilote qui est parti au couloir numéro 6 et qui arrive en tant que leader dans cette troisième ligne Etan Meriot et bien là la deuxième position troisième place c'est Yannis Henriot le club d'histoire je parlais de lui il est maintenant en sol malheureusement et ça va profiter Aytan Chavdia ainsi qu'au pilote de l'AZ BMX Auvergne d'Orient Lac Allez on va applaudir ce pilote malchanceux Yannis Henriot malheureusement dans le dernier virage Zip It Énorme série numéro 112 avec notamment Noé Sampic le pilote Maximo troisième mondial il y a deux saisons en grosse difficulté dans le premier virage on va retrouver Jérémy Plongeon le pilote de Sainte-Victoire à la première position alors que le pilote Canet évidemment Milan durant le rider Marshall à la deuxième position troisième place pour le numéro 61 de Saint-Brieuc BMX Léo Aubin et puis finalement à la cinquième place c'est revenu le max six mois Monsieur Noé Sampic qui a eu des gros soucis au moment du départ et s'est retrouvé en difficulté pour remonter cinquième Allez c'est reparti toujours le super cross du Calvados évidemment les petits passages qui vont bien de la part de Thibaut Netzer le club de Schwanheim a pris l'avantage dans la sortie de ce premier virage en menant le belge Romain Franck dans sa roue arrière on va regarder maintenant troisième quatrième place on a Valentin Le qui est bien là à la troisième position quant à la quatrième place j'aurais reconnu les couleurs du Boutigny avec Etan Béchut Raïs numéro 114 avec Rémi Agier Louis Gutapel Enzo Tessier Gabriel Pied mais également Bastien Gérard Yann Rattier et Lucas Chaudin évidemment le pilote stéphanois toujours aussi racé sur le vélo on l'aperçoit là-bas à la première position dans le deuxième virage et maintenant dans la troisième le 35 à la deuxième position Rémi Agier de Mossack BMX quelques longueurs d'avance pour les leaders et la troisième place dans les mains de Bastien Gérard le pilote de Sussi 94 évidemment Allez ça y est c'est reparti malheureusement un pilote s'est retrouvé au sol est-ce que c'est comme l'allié malheureusement le pilote de Dardy j'ai l'impression qui a chuté dans les premiers mètres alors que lui Maël Auger du club Marmandet ne s'est pas posé de questions est arrivé à fond avec Jules Loré le sous-Somnisport est bien présent en deuxième place troisième position Raphaël Baranski qui verra son collègue de club Alexandre Bresson dans sa roue arrière dans la race numéro 116 on va évidemment y retrouver avec ce cabré Emmanuel Pédalet du champion d'Europe 2023 c'était à Besançon il sera donc un des leaders de la catégorie en cette saison monsieur Terry Venturini qui a intégré évidemment le team Chase US Pro Bike cette saison la deuxième place du numéro 62 on reconnait le pilote de Dardy monsieur Quentin Pinto et enfin la troisième place du numéro 47 qui s'est fait quelques frayeurs d'un de six BMX Club Baptiste Assez voilà victoire de Terry Venturini évidemment deuxième manche qualif terminé je vais demander au public de Cande à peu dire tous les pilotes s'il vous plaît pour leur nouvelle prestation dans cette deuxième manche alors on va avoir une petite pause comme tout à l'heure on switch au niveau des starters et évidemment le secrétariat a demandé un tout petit peu de temps pour bien valider les classements on va en profiter pour mettre un petit peu de musique et dans quelques instants nous aurons le jingle là Sous-titrage ST' 501 Allez Kemar tu vas pouvoir nous envoyer le jingle mesdames et messieurs place à la troisième manche ça Sous-titrage MFP. Allez, on va bientôt redémarrer. Troisième manche qualificative. On va démarrer à la Reiss numéro 117 pour terminer à la Reiss numéro 174. Exercice de mathématiques pour ceux qui n'ont pas fait les devoirs. Combien de Reiss allons-nous avoir si nous démarrons à la 117 et que nous terminons à la 174 ? Allez, on est reparti du coup avec notamment la pilote de Saint-Brieuc sur l'intérieur. C'est Juliette Boutte qui était bien sortie de la grille de départ et qui va aller s'imposer dans les premiers mètres. Reléguant sur son extérieur, Hélène Leyen-Déquerre, la pilote hollandaise à la troisième place maintenant. Car les couleurs de Bonnebec sont venues s'intercaler à la deuxième position. C'est Charlotte Ancelin qui est bien à la deuxième place et qui va aller chercher les quatre points dans cette Reiss. Et bien c'est Romane Favreau. Troisième manche à nouveau pour la Reiss numéro 118. Et les jeunes demoiselles, U11, Luna Fouché, Mimaïa, Louane Cheminel, Romane Colloc et Livia Masson. Il y a toujours Saint-Brieuc, il y a toujours la ST BMX Reiss, il y a Argentan. Et pour l'instant ce maillot rose porté par le numéro 74, certainement de Ploé BMX. On va vérifier ça avec Mimaïa parce qu'à deux, numéro 74, c'est désormais confirmé. Le numéro 15 à la deuxième place pour le BC Castel-Roussin. Livia Masson occupe toujours la deuxième place devant le club de Saint-Brieuc. Troisième avec Romane Colloc. Allez, grosse sortie de grille au couloir numéro 3 du pilote hollandais qui a tout simplement pris les commandes, c'est Fass Wanstermans qui a réussi à prendre l'intérieur. Mais regardez, on a réussi à se faufiler avec Maxence Gate, le pilote du BMX de Trigueux qui a pris le leadership relégant. Le pilote hollandais à la deuxième position, troisième place maintenant. C'est Mathis Robin qui va aller chercher une troisième position et les quatre points seront pris par Hugo Lannet. Oui, ce numéro 120, Marlon Ferrand, Paul Coupri, Emilien Daudin, Kain-Jean, Paolo Genefort et Piet Schoenvoit. Évidemment pour l'Allemagne, plusieurs nationalités. Comme chaque année ici à l'Indor de Caen, on va retrouver le numéro 68, leader avec Kain-Jean Lecanc, BMX, avec son nouveau maillot là-bas, leader sur son propre terrain, aux côtés du numéro 22 de Verneuil BMX, Marlon Ferrand, qui ne lâche rien pour éventuellement récupérer la première place. N'oublions pas le numéro 83 de Club de Flair, Paul Coupri qui va compléter le podium. Allez, on est reparti dans cette catégorie des U11 garçons avec une belle bataille, notamment sur les intérieurs, avec Amaury Cheval, le BMX Virois, qui est bien placé à l'Inter et c'est lui qui va aller s'imposer, reléguant en deuxième position, Baptiste Poirier pour Thayer BMX. Baptiste Poirier qui tente l'Inter. Il y arrive Baptiste Poirier qui a fait l'intérieur et ça a profité à Louis Montfort, également qui s'est intercalé à la deuxième position du changement. T'en veux, t'en as dans les trois premières places. Et je vais vous parler également de cette quatrième position qui sera prise par Noé Lafax. Magnifique course de cette race 121. Race numéro 122, Alexis Bituze, Nao Dalman, Arthur Renaud, Marin Payek, Lorenz Wachter, Raphaël Reverdy pour également l'Allemagne, Descartes, Saint-Nazaire, Trégueu a signé Chartres et notamment la première position du numéro 81, le Chartres BMX. Alexis Bituze qui garde le cap avec la première place devant le numéro 20, BMX, Trégueu, Côte d'Armor, deuxième place. Pour l'instant, c'est un petit chouchou, les pilotes les uns derrière les autres. Il y a quand même une attaque du numéro 72 qui essaye de remonter à la quatrième position de Saint-Nazaire. Monsieur Arthur Renaud, cinquième finalement. Allez, Race numéro 123 maintenant avec une technique aboutie de la part de Lonnie Bridet qui était au couloir numéro 6 et qui a réussi à aller chercher les intérieurs. mais on n'a pas lâché son dernier mot car ce n'est pas lui qui est le leader à la sortie de ce deuxième virage. Eh bien, la plaque 23 de Matisse Mariette, le pilote de Cherbourg qui est là au coude à coude. On revient avec Hugo Guillot. Hugo Guillot, le leader. Magnifique course, une nouvelle fois. C'est beau ce que nous fait la jeunesse. Et on parlera de Aconijan pour les quatre points. J'adore le BMX. Race numéro 124 avec normalement le club de Kévert en pôle position. Evan Lepoles, numéro 78 qui a déjà pris les devants avec notamment le club de Trégueux à la deuxième place. Kenji Biziot. Mais ce n'est pas gagné encore. L'intérieur n'a pas été évident puisqu'à l'extérieur, nous avions le numéro 56 qui est désormais à la deuxième place. Alexis Michaud pour le club de Chartres. On fait un petit peu le point avec la première place. le club de Kévert. On va s'imposer avec Evan Lepoles, vainqueur de cette oreille. C'est numéro 124. Ah, je n'avais pas vu. Désolé, sur la première ligne droite. Et c'est le pilote d'argenté, Mathieu Boucault, malheureusement, qui a cascadé. Merci. De rien. Non, on laisse. Franchement, ça me fait plaisir. Merci. Non, non, mais je... Tu vois, je... Écoute. Je crois qu'on est interné dès dimanche soir. Allez, 125, c'est le numéro de la race qui vient de Star T11. C'est le numéro de la plaque de Maurice De Bruyne, le pilote hollandais qui était au couloir numéro 8. Et je peux vous dire que la sortie de grille ainsi que sa première ligne était exemplaire. Alors que derrière lui, on va aller se placer intelligemment. Célestin Rebex, notamment en troisième position. Hilario Dos Reis. Hilario Dos Reis qui voit revenir Noé Dubreuil sur son extérieur. Noé Dubreuil qui s'est imposé et qui a réussi à se glisser à la troisième position. Et il y a le retour également d'Eyden Le Brasidec. Here we go. Race numéro 126, Maël Dubin, Etan Ossat, Ewen Weir, Faustin Poutot, Mathis, Trambeau Mathéo, Le Bourdonnec. Dans cette race numéro 126, le maillot d'Evreux, BMX à l'honneur. Avec toujours, yes, le jump en bout de deux. Mais que c'est bon tout ça avec la deuxième place du BMX. Ruiz, bien sûr, le numéro 17. Ewen Weir, ici on a la deuxième place, le pilote d'Evreux qui pour l'instant atomise tout sur la piste. Troisième place pour le numéro 77 du BMX de Vitré, Faustin Poutot. Allez, race 127. On est passé chez les U13, Fille maintenant. Et Mayanna Ferney, la pilote d'Evreux BMX, est bien sortie de cette grille avec dans sa roi arrière Jade Le Gouic-Lorient. Et bien là également, en deuxième position, on va regarder qui va aller chercher cette troisième et quatrième place. Troisième position, elle est pour la deuxième plaque 84 de cette race. C'est Anna Evinsault qui va aller prendre une troisième position devant Léonie Coton. On va retrouver maintenant la race numéro 128, toujours les U13, demoiselle avec à l'intérieur cette tenue Ice Face portée par Saint-Brieuc BMX et évidemment Emma Gauthier. Première position et déjà un petit peu d'avance, mais derrière, on ne lâche rien. encore une fois, il y a Maëlys Rebo, Célestine Le Duc, L'Aïti Dubois, Romain Torchon, Livia Patarata, Stella Renard, toujours le leadership devant pour Emma Gauthier. C'est le numéro 70, Célestine Le Duc de Cornouaille. BMX qui ne lâche rien, garde la deuxième place devant la troisième position du but club chapelleau, Livia Patarata. Ah, une race invisible. Ouais, c'est moi, je la prends. T'inquiète, je la prends. On m'en occupe. Et voilà. Les filles à l'heure, les garçons en retard. Pour l'instant, j'aperçois Isaac Kennedy. Ah non, c'est pas ça. Oh merde, c'est l'âge. Les progressifs qui déconnent. Avec l'âge, on confond. Je l'ai trouvé grand pour la grille. Vous ne nous dérangez pas, messieurs-dames, ne vous inquiétez pas. Putain, j'en étais où ? 129, 139, 30, pourquoi ? 129, comme on dit Paris. Non, on n'est pas le seul. 19. Allez, c'est reparti. Vous donnez un leader, maintenant, je ne peux pas, car sur l'intérieur, le pilote tréguezien, Elias Lucas, est bien sorti, mais j'ai l'impression qu'on s'est imposé en plein centre de la piste. Est-ce que Elias va sortir en tête ? Oui, Elias est sorti en tête, mais sur sa droite, est-ce que c'est Axel Béranger qui est là ? Axel Béranger qui est bien dans la roue arrière du pilote tréguezien, la troisième position. On aura reconnu Sacha Correa, Sacha Correa qui va aller chercher une troisième place. Est-ce qu'on va réussir à résister de la part de Lény Poilvet ? Oui, Lény Poilvet finira à une quatrième place. On va peut-être devoir surveiller le pilote des Pays-Bas avec le numéro 53, mais c'est bien le 59 qui est en train de s'imposer. Soen Le Boulanger, le pilote de Ruisse, malheureusement, sur le deuxième obstacle, il y a une chute d'un concurrent de Cournois, BMX Enzo Rameau. Toujours le pilote de Ruisse, BMX, Soen Boulanger, leader devant le numéro 53 et c'est ce qu'avait noté Vince tout à l'heure avec ce vélo personnalisé. Le pilote hollandais va peut-être se classer à la première position de cette race numéro 130. On va proposer de forts applaudissements, s'il vous plaît, pour le 64, Enzo Rameau. Attention, le guidon, après c'est un concept, mais pas évident. Bon, je comprenais les maillots, là, dans le maillot des champions du monde hollandais. Allez, ils ont deux couleurs. Allez, c'est reparti sur le petit vélo maintenant avec une belle sortie de grille de la part de Soen Le Boulanger. Est-ce que c'est bien lui, le pilote de Ruisse qui a réussi à s'imposer ? Je me suis tout simplement trompé de feuille. C'est Eva Nouriez, le club de Nogent Leroy qui arrive en tant que leader avec derrière lui Gaspard Lesturgeon, le pilote car que Follien ou on y sera, non ? Eh bien, 15 jours pour le challenge. Et alors que la troisième position, c'est bien Noé Troussier qui va aller chercher une troisième place. C'est le retour de Sébastien de Bruyne, le pilote hollandais dans les derniers mètres. 8 riders dans la race numéro 132. Il y a déjà un beau duel pour la première position là-bas. Il y a Mara Maillet, Malone Kouadou, Elios Grasso, Victor Piau, il y a nos frères Raphaël Le Corquillier, Charles Bonmore et Lucas D'Olivet en aidant à la troisième mine droite. Déjà, ça va très très vite avec le leader Mara Maillet à la deuxième position. Le numéro 0-3 Victor Piau de Chartres. BMX a touché un petit peu pour la troisième position et notre jeune Raphaël Le Corquillier de Saint-Brieux BMX va s'imposer à la troisième place. Allez, la grille vient de s'avisser, c'est la race numéro 133 qui vient de partir avec Alexis Maffei, le pilote de la Estreport BMX Race qui a réussi à faire parler la puissance mais ce n'est pas lui qui va prendre les commandes. C'est le pilote de Kever, c'est Nohan Shahen, 2'74, 79, 75, D7 et D7 alors qu'à la troisième place, c'est Léo Gribouval qui va aller chercher une troisième position et la quatrième position, c'est la deuxième plaque 74, c'est Louen Godino. La race numéro 134, maintenant Tom Warnes, Hugo Bachelin, Timeo Vidéo, Livio Tinel, Nathéo Hubert, Noé Chenet, Nathan Chantepi sur la piste double, il n'y a que des doubles sur notre piste de camp cette saison avec de belles techniques de la part des plus jeunes, le numéro 40 leader, Timeo Vidéo, c'est évidemment le Trigueux BMX Côte d'Armor, je ne sais pas si Pectos est dans le coin mais en tout cas, ça ne roule pas trop mal pour Trigueux, bien que le numéro 87 soit venu, Livio Tinel de la Roche-Orion, contester cette première position, le Saint-Brieux BMX vient prendre la troisième place avec Noé Chenet. Allez c'est reparti le petit vélo une nouvelle fois avec sur l'extérieur de la piste, oui c'est bien Timeo Cornillon qui est parti au couloir numéro 8 qui a réussi à s'imposer en tant que leader de cette race à la deuxième place, c'est Yann Huet, le BMX d'Argentré qui est dans le game, troisième position, les couleurs de Descartes, Marius Nella, il est là le gars, la troisième position et qui ? Eh bien c'est Léandre Augustiniac de Saint-Avertin, le SAS va réussir à aller chercher quatre points. Oui ce numéro 136, Théo Denevy, Marius Géraud, Yannis Joubert, Jules, Karin Cazot, Paul Cleil, Hélène Zobizio, Gabin, le guillou pour cette série, il y a déjà un rider qui atomise un petit peu tout avec sa belle technique, là-bas peut-être jouer les tours, je vais vérifier les maillots bleus multiples d'ailleurs avec le numéro 32, je vérifie encore le numéro 32, c'est BMX Côte d'Armor, encore Hélène Zobizio, et joli barou d'honneur derrière avec le numéro 11, Jules Carincazo du Freebike dans Pierrois qui finalement prendrait la troisième position, les Cruisers. Allez, Ray ce numéro 137, les Cruisers, avec sur l'extérieur Camille Fontaine, elle a remporté ses deux premiers tours, va-t-elle faire la passe de trois à la pilote du Mans Arte Vélo ? Eh bien oui, dans sa roue arrière, bien sûr, les couleurs de Blanche Cordes de la Estréport Cyclisme qui est bien de coup, Blanche d'ailleurs et bien qui fait une petite erreur alors qu'elle est en train de revenir au niveau de Camille Loan Vincent pour la troisième position, quatrième place, Ambre Lefrère et la cinquième position, on aura reconnu Audrey Martin. Et ce numéro 138, petit peu de micro, désolé, Ray ce numéro 138, Lou Parcel, Vanessa Courmasselle, Lauriane Bosque, Eva Burtek, Loé René, 138, 138 avec, eh bien bien sûr, la pilote de Ruiz, c'est Lou Pilar, désuivi, bien de Lauriane Bosque en troisième position, ce sera Vanessa Courmasselle et on pourra parler d'Eva Burtek pour la quatrième place. Ray ce numéro 139, allez, on est chez les hommes 30, 39 ans, MC Groiselle, moi je suis fan, j'ai l'impression d'être devant ma télé à la deuxième place, oh, on est allé s'imposer, c'est petit Pierre, en même temps, si tu veux le bouger, il faut y aller à la troisième place, on arrive également à s'imposer de beaux virages, comme quoi le boulot de Romain Melun avec toute son équipe a bien fonctionné car la plaque de Laurent Gézéchel, Loc Maria, s'est imposée dans le dernier virage. Ray ce numéro 140, des Cruiser, hommes 30, 39 ans, Jérémy Joguet, Julien Bachou, Yann Rousseau évidemment qui porte les nouvelles couleurs du club d'Anglotte, il est là-bas sur l'extérieur, le pilote au numéro 73, Jimmy Villeneuve, toujours aussi efficace, en bagarre pour la deuxième position aux côtés du 95 qui n'est autre que Julien Bachou, dernier virage décisif, Yann Rousseau va s'imposer devant Jimmy Villeneuve et malheureusement, chute pour Pilou, alors là, je pense qu'on peut spécialement lui faire une dédicace, 3-6, 3-6, 3-6, 3-6, Pilou 3-6, mesdames et messieurs, faites du bruit, c'est l'un des organisateurs ! Allez, Ray ce numéro 141, toujours les Cruisers, 30-39 ans, et quelle accélération d'Alexandre Montléon, le pilote pro start, mesdames et messieurs, arrive à fond dans cette deuxième ligne avec toujours le pilote de Besançon, Benjamin Rondeau, dans les bons coups, à la troisième place, monsieur Théotea Jérémy de son prénom et on retiendra les couleurs d'argenter avec Jonathan Boucault pour les 4 points. La race numéro 142, on va évidemment observer l'évolution du Valen Chaboy BMX avec monsieur Kevin Lennard, mais il y a également Paul Lestien, les deux riders de Valence sont en deux premières positions et nous accueilleront dans quelques jours pour un challenge France, évidemment, ces pilotes, la troisième position pour le numéro 28 également du club d'Eraigny Nicolas Galland, la quatrième place aussi pour les clés sous bois et le numéro 50, n'oublions pas, Nicolas Iglesias, quatrième position. Allez, c'est reparti, Cruiser 40 ans et plus, maintenant, on est monté d'un step et c'est le Rino, mesdames et messieurs, et oui, Steph Rino est bien dans le game, le pilote de Saint-Nazaire qui arrive à fond dans cette deuxième ligne, Jérôme Dubois de Saint-Quentin et dans son ornière à la troisième position, on aura reconnu la plaque d'Olivier Beaux, le club de Petit Couronne qui va aller chercher une troisième position devant la Vendée, devant la société vélocipédique fontenésienne de Guillaume Fèvre. Encore une très grosse série avec des piliers du BMX français dans ces catégories Cruiser et notamment le vainqueur du challenge mondial du club de Trégueux, monsieur Anthony Polo. Paul à ses côtés, on va reconnaître évidemment Martial Pierru qui avait déjà été vainqueur du challenge, je me souviens aussi à Eragny, le doublé Cruiser 20 pouces, c'était en 2003 et depuis il en a fait du chemin Martial Pierru la troisième place de Cédric Bleron et la quatrième position du numéro 98 Stéphane Gelugne du club de jouer les tours. Allez, c'est reparti une nouvelle fois avec cette catégorie des Cruiser hommes 40 ans et plus. Josselin Ruiz, Nicolas Brizou, Yann Daudin, Cyril Korschud, Anthony Escudero et Mickaël Lux qui va aller s'imposer. Mickaël Lux est bien parti pour prendre les commandes sur le pilote de Besançon. Josselin Ruiz, Josselin Ruiz qui est repassé devant Mickaël Lux alors qu'en troisième et quatrième place on aura bien sûr la plaque de Cyril Korsoun en troisième position. Encore et encore des anciens riders élites, super classe sur la piste de Caen et qui évoluent évidemment depuis plusieurs saisons sur les catégories Cruiser. Matt Barnard, le pilote anglais est à la première position. Cooler Stay Strong évidemment vice-champion du monde, deuxième du challenge mondial devant Philippe Bellamy, la troisième place de Julien Marie, le pilote originaire d'Evreux BMX, un coach également au club alors que la quatrième place avec un petit double top de l'espace du BCM signé avant tout Rémi Guignard. Allez c'est reparti ce coup-ci ce sont des 20 pouces qui vont être mises à l'honneur avec la catégorie Supercross du Calvados Fille 59. Raille 2 ont répondu présente dans cette catégorie dont Soane Doineau, le club du Limonet, arrivant leader dans cette deuxième ligne avec sur son extérieur la plaque d'Anaïs Bompard, le club d'Entrechaud, également dans le game tout comme la plaque de Thaïs Queutu en troisième position et on parlera de la plaque de Margot Cézanne de Saint-Nom la bretèche La race numéro 148 avec à l'accélération Lola Méjean la pilote de Montélimar d'ores et déjà en première position la pilote au numéro 54 qui domine cette troisième manche avec une tenue Marshall là-bas nous avons la deuxième position peut-être de Céline Bollier la pilote de Montméliant à la deuxième place troisième position pour le numéro 92 Juliette Chartier de Le Mans Sarthe Vélo et la quatrième place de numéro 76 qui n'est autre que Clarisse Bodet pour le Racing Club Fanière Allez Raïs numéro 149 maintenant sur l'intérieur j'ai cru reconnaître Miley Sebrun la pilote de Courneau d'Auvergne oui qui techniquement est bien et là elle s'est régalée elle a jumpé des fois elle n'a pas passé l'avant en Espagne j'ai vu quelques images mais regardez comme ça roule facile ici avec notamment Lilou Parot à la deuxième position suivie Delina Gell et pour la quatrième place petit flag à la bike dans les derniers mètres on sera resté sur le vélo avec Louise Cantel on enchaîne avec la race numéro 150 et c'est le club de Limoges qui est déjà en train de s'imposer avec Maëline Soulier ça va très très vite à la deuxième place également avec les couleurs des cycles évasion là-bas on a les couleurs Stay Strong encore pour la Grande-Bretagne avec Rémi Godfrey on revient aux avant-postes le leadership toujours pour le club de Limoges la deuxième place pour Alissa Darl de Cholet BMX et le type Stay Strong va se classer troisième avec Rémi Allez c'est reparti une nouvelle fois mesdames et messieurs dans cette catégorie du super cross fille ici on va retrouver Besançon dans cette oreille ce Besançon à la quatrième place qui va aller chercher les commandes il y a les couleurs également de Tim à la deuxième position je ne savais plus quoi dire c'est Manon Leclerc qui est à la deuxième place je vais surtout vous parler de la première position de Ambre Zulian la troisième place de Lilou Lagrange du BMX Pernois qui terminera juste devant Cassandra Piton là c'est maintenant numéro 152 avec Ambre Piton Inès Yvon et Denora Durussel Mela Splitgerger Célie Mejocas Lexi Kessler et Léonie Burgell évidemment pour la première position quelle efficacité de la pilote de Messigny et Ventoux en première position c'est le cas également pour le numéro 46 qui occupe la deuxième place Annecy BMX Club Célie Mejocas alors que la troisième place elle revient aux mains d'Ambre Piton la pilote du club byzantin avec son numéro 21 couloir numéro 3 la pilote république tchèque Stepanka Fremlova a eu un bon premier coup de pédale tout comme Emeline Bay du BMX de Besançon Emeline Bay qui a pris un petit avantage sur la pilote tchèque qui est maintenant en seconde place on va aller chercher la troisième et quatrième place avec Tiffen Mahuto actuellement bien placé pour aller chercher une troisième position juste devant qui ? D'Alicia Coton pour le club d'Azé qui prendra 4 points dans cette race 153 La race des Viro 154 ça fait aucun doute quasiment Louise Boisson avec sa tenue bleue et blanche là-bas de l'Orient BMX leader de cette troisième manche évidemment finaliste des Trophées de France BMX et des Coupes de France elle dévoile toute sa technique encore une fois sur la piste de camp grosse bagarre actuellement pour la deuxième position en l'occurrence avec le numéro 41 de nos Jean Leroy Chiara Eugénie et pas très loin derrière à quelques centimètres le numéro 08 c'est Petit Couronne Morgane Maupin qui va terminer à la troisième position Petit Couronne Théâtre du Championnat de France 1997 j'adore j'ai l'impression de ressortir mon tout l'univers avec Laurent tout l'univers déjà tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'encychopédie tout l'univers j'ai pas cette prétention tu veux savoir quelque chose de 2005 à 98 même avant non je te donnais plus jeune c'est peut-être pour ça ça a mal se passé allez c'est reparti on va passer à la catégorie des garçons maintenant avec ce pilote belge c'est Romain Franck mesdames et messieurs impressionnant de facilité ici sur les bosses et qui s'impose il a pris bien 12 mètres 27 d'avance il nous fait du drift petit hommage à Ken Block deuxième place on parlera de la plaque 88 c'est Enzo Tessier qui est bien dans le cou à la troisième et quatrième place on retiendra Romain Lamotte également de la Belgique ainsi que Arthur sur Ménouk ce numéro 156 on va retrouver des pilotes d'Aubervilliers 93 notamment Corentin Bel j'ai entendu le public crier il y a une chute dans le premier virage un pilote se détache très largement dans cette oreille ce 156 quelques longueurs d'avance pour le numéro 50 c'est tout simplement Maël Auger de Marmont de la deuxième place pour Aubervilliers la troisième pour le numéro 43 et le 67 2-7 à la quatrième position c'est évidemment Hélène Gobet devant Nolan Hervier de la Bike Academy qui a chuté drapeau jaune en berne donc c'est bon tout va bien pour les riders en race Vince c'est à moi ce qui paraît regarde d'ailleurs Land BMX qui est bien parti c'est Corentin Esteban qui était sur les extérieurs oh là là la différence qu'il a fait dans ce premier virage le pilote de Land alors qu'en deuxième position on va bien parler de Maël Calme à la troisième place c'est un numéro 9 et bien 8-78-28 Enzo Deleac ainsi que Maël Berger pour la troisième et quatrième place Oui c'est numéro 158 Jonah Bartasso Ben Thiempon Lucas Beneteau ça tabasse devant là-bas Léo Aubin Lucas Denis Thibaut Maroc Rémi Agier Denis Bouchard nous sommes dans la deuxième mi-droite tu parlais tout à l'heure Vince d'un pilote aux actes chirurgiques regardez ça première position pour le numéro 86 du stade Montau à BMX Thibaut Maroc la deuxième place du numéro 35A ce n'est pas Kylianore avec le même numéro c'est bien Rémi Agier de Mozac BMX merci Allez c'est reparti mesdames et messieurs avec la plaque 47 de Baptiste à Seine si BMX qui va sortir en tête et bien ce n'est pas lui c'est la plaque numéro 23 j'ai envie de vous le dire Stéphanois Lucas Chaudin le pilote Inspire qui est là juste devant le pilote Nancy Baptiste à la troisième position on se met bien en place sur son vélo pour assurer sa trajectoire dans le virage chez Iliane Mirawi Nous avons désormais la race numéro 160 du stade Bordeaux de la BMX également Martin Johan mais c'est bien la tenue Marshall portée par le pilote Canet Milan Durand le numéro 40 qui occupe la première position bien que sa première place soit contestée attention la réception là-bas ça a failli s'accrocher notamment avec un pilote de Sousse c'est évidemment Jules Loret Milan a été fort et conserve sa première place grosse glissade pour le numéro 07 Sousse prend la deuxième place et le stade Bordeaux des BMX vient compléter le podium petit souci au niveau des cacahuètes pour notre ami Thibaut Rotor qu'on va applaudir très fort s'il vous plaît Allez race numéro 161 un léger avantage à Mugo Boyer est-ce que c'est lui qui va sortir en tête mesdames et messieurs c'est bien lui Hugo Boyer l'union BMX du Rouennais très efficace il est là avec grande classe à la deuxième place Sébastien Gérard et à la troisième position on va retenir le pilote Stadis Raphaël Baranski alors que ça aurait été chaud sur la ligne pour Roméo Butch 8 riders pour la race numéro 162 ça va très très fort à l'intérieur là-bas notamment pour le maillot rouge du BMX VTT Dardy le club de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui recevra il n'aura justement ce week-end quelques pilotes ont fait le déplacement première position devant le numéro 93 de Beaulieu Mander Etan Shafdia troisième place pour le numéro 78 de la Roche-Orion et il y a saigné Patorreau allez c'est reparti 163 c'est le numéro de cette race qui vient d'être libéré mesdames et messieurs qui va aller chercher l'intérieur et bien sûr la route de bonheur c'est le pilote du jouer les tours excusez-moi c'est Etan Meriot qui est actuellement en commande de cette race avec Titouan Plessis à la troisième position on va le regarder tout de suite qui va aller chercher la troisième position et bien on parlera d'Aurélien Casanova et d'Etan Béchut dans la race numéro 164 nous allons retrouver 5, 6, 7 riders avec tout de suite le BMX Susi 94 Léo Paterin en première position les petits passages de double Emmanuel Assuré une bagarre pour la deuxième position tentative d'intérieur là-bas et c'est assez fructueux puisque le numéro 47 s'impose pour le Pays de Vitré à la deuxième position ça revient fort de derrière également avec le numéro 60M du Bicross Club d'Anguin Yon Mirand qui va prendre la troisième position à toi Vince et ouais regarde cette technique qui est en train de nous faire monsieur Venturini Terry Montmélian le cabre est pédalé efficacité voilà on a tout résumé à la deuxième position Mathis Courti le club de Cournot d'Auvergne oh c'était délicat il a troqué et bien c'est claquette contre un bon pull ici à Caen et il est là le gars à la deuxième position suivie à la troisième place de Noé 100 pics pour le BMX Maximo à surveiller peut-être le maillot de Cournot ça part de l'intérieur Axel Durant effectivement c'est bien placé mais attention Land BMX Auvergne avec le numéro 95 Paul Blanquet deuxième position le duel entre Auvergne pour la première position petit avantage pour Cournot Land toujours deuxième troisième place avec son prophétie le numéro 50 Merlin Azuaou du Freebike dans Pierre Roy et la quatrième place pour le 95 de Charder BMX c'est évidemment Etan Comino allez on est reparti une nouvelle fois oui j'allais le citer le pilote du big club Chapellois Thimeo Joli tout à l'heure m'a impressionné de puissance quand il est parti sur l'extérieur là il a eu et bien le couloir numéro 2 et c'est lui qui fait course en tête derrière on va aller se placer intelligemment dans la roue arrière du pilote de tête avec Milan Manon à la deuxième position la troisième place c'est Zachary Chagnier qui sera suivi d'Arthur Lacoste Barutel Race numéro 568 on va évidemment surveiller le pilote originaire de l'île de la Réunion mais désormais aux couleurs du stade bordelais BMX depuis la rentrée de septembre Aaron Lohenglin évidemment en première position deux victoires déjà dans les manches qualificatives la deuxième place pas très loin derrière le numéro 12 T c'est le club de Kamsas avec Malone Trastet deuxième place et la 4h ça a touché un petit peu au niveau des fesses on a perdu un petit peu de temps et c'est le 55 qui prend la troisième position avec Amori Kieffer toujours pour le club de Kamsas Allez on entend le public de plus en plus essayer d'apporter un maximum d'encouragement à leur pilote qui va sortir en tête de ce premier virage ce sont les couleurs Ice c'est Malo Horts le club des peines Mirabeau mesdames et messieurs qui est à l'honneur techniquement c'est propre à la deuxième place Kim Ketu les couleurs des cycles évasion Tonton troisième position on va parler de la deuxième plaque numéro 60 c'est Lissandre Potin de l'Union BMX du Rouennais qui prendra la troisième place devant le pilote de Cornouaille Noa Rameau avec la race numéro 170 on va voir ce maillot du stade bordelais lui aussi portait il y a quelques temps d'autres couleurs Alexandre Besson qui était je crois originaire de Sousse désormais leader avec ce maillot du stade bordelais BMX race 170 derrière Sachar Cud pour la deuxième position et notamment le numéro 82 qui prend la deuxième position avec Simon Herviau et malheureusement chute pour deux pilotes et la troisième place récupérée par Marius Pandariès évidemment que vous allez les applaudir très fort ces pilotes oh putain j'étais la cible je crois qu'ils se sont dit Laurent c'est 100 points les gars si ça correspond au nombre de poids et de kilos non c'est parlant en termes de points Laurent il a mis des points aussi sur Laurent fais gaffe allez race numéro 171 qui vient de repartir le pilote d'Aubervilliers c'est Néo Yfiantepia qui va à fond dans cette deuxième ligne on a tenté d'aller se placer sur l'intérieur avec Alix Farineau mais on a préféré assurer ses trajectoires à la seconde position troisième place maintenant Elliot Nozel le pilote strasbourgeois qui va aller chercher une troisième place reléguant le pilote de Montmélian Gabin Farjas à la quatrième place ce numéro 172 avec à l'intérieur une belle prestation du pilote de Land BMX Auvers les petits tail taps à l'intérieur des doubles en première ligne droite et ça donne une belle accélération pour le pilote Auvergnat mais derrière ça travaille énormément pour conserver le rythme et garder la deuxième position du numéro 94 le pilote originaire de Cernay Hélène Farci la troisième place va revenir au 234 originaire des Pays-Bas Mike Niekwoop ils ont des noms bizarres ce genre Rays numéro 173 on va bientôt en terminer avec les manches qualificatives le pilote qui a essayé de s'imposer c'est le pilote qui a fait tout l'exterre tout à l'heure Nathan Oliviera le gars de Bezac et bien nous fait également des inter intelligence de course on se glisse tranquillement monsieur Plongeon est en tête si je reconnais bien ce style car je n'ai pas vu son numéro agressif qualitatif bref je kiffe je fais de la rime je vais rapper tout à l'heure Rays numéro 174 un vrai poète ce Vince avec le super cross du Calvados évidemment Nolan et Cal Doliane Dorian Lacom l'allié Ethan court Marcel ça va déjà très très vite sur son Inspire là-bas lui aussi en première position on va retrouver le numéro 88M c'est évidemment le pays Vezoul Hudson Benjamin Moko je vais y arriver et la deuxième position pour le numéro 43 Maël Pichelin pour Argentan BMX les trois manches qualificatives sont terminées encore une fois sous les applaudissements du public s'il vous plaît pour tous ses concurrents merci de les applaudir très fort allez bien Laurent pour la suite de la compétition on annonce 15 minutes de pause donc la grille tombera à 14h pour la suite de la compétition on aura notamment si mon papier le veut bien et bien des 16ème de finale pour le super cross garçon à 14h la grille tombe allez bien en transition on va avoir un petit peu de trial dans 2-3 minutes l'installation sera faite et après vous verrez de l'équilibre du bel équilibre roi avant roi arrière roi avant roi arrière tac tac roi arrière ça me donne envie d'essayer allez dans quelques secondes du trial et à 14h 16ème de finale à la sono non si ça va notre tour on l'a bien juste ouais stop on l'a bien on l'a bien on l'a bien Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est évidemment très serré, il y a quelques accrochages possibles dans ce premier virage. On retiendra aussi Livio Ténel, Thimeo Vidello, Florent Gronendic. Il y a une belle prestation là-bas pour un pilote portant la plaque numéro 87. Eh bien c'est Livio Ténel, le pilote de la Roche-Orion, est en train de se qualifier pour les demi-finales. Et la deuxième position sera pour le numéro 40 Thimeo Vidello. Qualification également du numéro 74 du club de Kévernoen. Chahin qui s'est qualifié dans la dernière ligne droite en prenant une place dans le top 4. Allez, on va retrouver bien un autre quart de finale à la catégorie des U13 avec Marin Maillet. Très solide durant les manches qualificatives. Le pilote de la Roche-Orion, on a également Sohen Le Boulanger, Iliès Lucas, Noé Chénet, Léo Cribouval, Elios Grasso, Léandre Augustignac et Yanis Joubert. Allez, au couloir numéro 2, le pilote de la Roche-Orion, très explosif, puissant, rapide aujourd'hui. C'est M. Marin Maillet. La Roche-Orion a fait la différence d'entrée de jeu pour venir assurer ses trajectoires. Relégant, Noé Chénet de Saint-Brieuc BMX à la deuxième place. Troisième position, c'est Sohen Le Boulanger, le pilote du club de Ruiz qui va rentrer une troisième place dans les derniers mètres. Et Iliès Lucas pour le club de Trigueux. Iliès Lucas qui va aller chercher lui aussi son ticket pour les demi-finales. Un troisième quart de finale en catégorie des U13. Et c'est bien le numéro 01 qui est en train de s'emparer de la première place. Évreux, BMX, Thimeo, Cornillon est en train de faire le forcing pour remporter ce quart de finale. Mais Trigueux revient avec Elenzo Bizio. Trigueux est toujours à la deuxième place. Un petit regard derrière. Et c'est la troisième position maintenant que nous regardons avec le Nivero 52 de jouer les tours. Sacha Marais, Évreux, Trigueux. Saint-Brieuc est en train de revenir également. Et va se qualifier pour les demi-finales avec une troisième place de Raphaël Le Corquillier. Allez, malheureusement, ça a cascadé bien la sortie de ce deuxième virage chez Axel. Axel Montfort de Verneuil BMX. Sortie de piste. Allez, on va l'encourager ce pilote. Allez, c'est le quatrième quart de finale de cette catégorie des U13. Et ensuite, on retrouvera la race numéro 2 qui était décalée. Alors évidemment, on va surveiller Chartres BMX avec Victor Pio. C'est le numéro 75 finalement qui s'extrait le mieux de cette grille avec Axel. Alexis, pardon, Maffet, le pilote de l'AST BMX Race. Déjà, quelques longueurs d'avance, des soucis dans le premier virage avec des accrochages et chutes. Apparemment, ça a l'air d'aller de mieux en mieux. Alexis, en tout cas, est toujours leader devant le numéro 03, Victor Pio. Le pilote de Chartres, coup d'à-coup de pour la première position. Et la troisième place va échouer dans les mains du numéro 48 de Carquefou. BMX Club, Gaspard Lesturgeon. Si on pouvait proposer quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour les pilotes malchanceux. Merci. En l'occurrence, numéro 48. Avec Malone, Kouadou, Guidon, Chaletois. Allez, on va retrouver derrière la grille de départ, la race numéro 2. Le deuxième quart de finale de la catégorie des U11 garçons avec Maurice De Bruyne, le pilote hollandais, mesdames et messieurs, impressionnant depuis ce midi. Il me semble que c'est le petit vélo jaune qui va vite. La 2. Ouais, ouais. Allez, on a également Céane Jean, le pilote local, Cam BMX, qui va être représenté. Trois pilotes de Trégueu, Chartres, l'Allemagne et le B-Club, Chapellois. Vous n'auriez pu mettre un passage piéton. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est la race numéro 2 avec notamment Maurice De Bruyne, le pilote hollandais, impressionnant depuis ce midi. Est-ce que c'est lui qui va prendre les commandes ? Eh bien, non. Regardez, c'est Anne Jean, est bien présent à la deuxième position. Le pilote hollandais est en tête à la troisième place. Lonnie Bridet, le pilote de Chartres, qui vient faire les intérieurs. Il est toujours dans le coup. À la troisième position, troisième place. On va retrouver Lorenz Washter. Lorenz Washter, le pilote allemand, qui lui aussi va se voir qualifié pour les quarts de finale. Voilà, nous allons retrouver maintenant le Supercross du Calvados avec la catégorie des filles. Et le premier quart de finale qui est en train de se positionner. À nouveau, huit pilotes féminines sur cette grille Chase US Pro Bike. Partenaire du camp BMX Indoor. Premier quart de finale dans moins d'une minute. Très probablement, ça va partir de l'intérieur avec Maëlys Brun. Mais que dis-je ? Maëlys a eu un petit souci au moment du départ, mais elle prend l'intérieur du premier virage. La pilote de Cournon est aux alentours de la quatrième position. C'est pour l'instant la pilote d'Entrechaud. Mademoiselle Anaïs Bonpark a pris le commandement dans ce premier quart de finale devant le numéro 53, Ambre Zullian. Que devient Maëlys Brun ? Elle est à la troisième place. Et pour la quatrième position, c'est la Byzantine Emeline Bay qui va se qualifier pour les demi-finales. Allez, deuxième quart de finale Supercross du Calvados-Fille, quatorzième édition. On va retrouver Lola Méjean, Célie Mégekaz, Lilou Parot, Alice Hadar, Chiara Eugénie, Juliette Chartier, Louise Cantel et Camille Habert. Allez, ça y est, bien, concentration maintenant pour les huit pilotes. Allez, couloir numéro 2, il y a une bonne sortie de Gate, impressionnante dès les premiers mètres. Est-ce que c'est Célie Mégekaz de ANSI BMX Club qui va sortir en tête, bien sûr, que c'est elle, Alice Hadar, qui tente de passer par les extérieurs. Lola Méjean est à l'intérieur. Alice Hadar qui vient de passer à la deuxième position. Lola Méjean est à la troisième place. On revient bien avec Lilou Parot. Lilou Parot qui va, elle aussi, se qualifier. Et voilà, les quatre noms que je viens de vous citer se verront qualifiés pour les demi-finales du Supercross du Calvados-Filles. On revient bien avec Lilou Parot. Merci. 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 Oui, 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 merci. Allez-y. Allez, derrière la grille, on va retrouver le troisième quart de finale de ce Supercross du Calvado. Sophie. C'est à toi Lolo. Voilà, on est parti pour un nouveau quart de finale avec une belle sortie de grille de départ du numéro 25. Évidemment, Léonie Burgel qui nous gratifie de très nombreux all-shots depuis le début de la journée. La voici déjà avec quelques longueurs d'avance. C'est effectivement, bip bip en première position. La deuxième place pour le numéro 82, c'est Soane Douano du BMX VTT Limonet à la troisième place du numéro 34 de l'US Créteil Manon Leclerc. et grosse bagarre pour la quatrième position, il y avait notamment une pilote de Besançon, Ambre Piton. Allez, au couloir numéro 1, on a Louise Boisson, mesdames et messieurs. C'est impressionnant depuis ce matin, la footballose Raïdeuse et bien qui techniquement est là à la sortie de grille et également calée pour cette pilote de Lorient alors que à la deuxième position, on parlera de Céline Bollier. Montméli en BMX et bien sûr là à la deuxième position qui va aller chercher la troisième et quatrième place, signe de qualification, Maïlin Souli est bien partie pour se qualifier à la quatrième place. Elle est pour Thaïs Ketu, le BMX Club de Valette qui va aller chercher une place en demi-finale. Premier quart de finale du Supercross du Calvados, garçon avec évidemment le maillot de champion d'Europe sur les épaules, le pilote de Montméliand et du team Chase, Terry Venturini à la deuxième position. Pas très loin derrière avec le numéro 47, Baptiste Asset, le pilote d'Annecy BMX Club, troisième position pour l'UBR, l'Union BMX du Rouennais avec Hugo Boyer. Et pour la quatrième place qualificative, évidemment en demi-finale, ce sera le BMX VTT d'Ardi avec Quentin Pinto. Allez, on va retrouver le chirurgien du stade de Montoy, mesdames et messieurs, Thibault Maroc, impressionnant, j'ai l'impression de me répéter, mais il m'épate. Ce pilote aujourd'hui, derrière lui, on a reconnu Thimeo Joly du Big Club Chapelois. Ce sont des quarts à cinq. Un seul se verra éliminé pour le moment, c'est Xander Mavolwain. Xander Mavolwain, regardez le dernier virage. Extérieur, intérieur, on ne va pas lâcher. Alexander, Xander Mavolwain va se voir éliminé. Et c'est Rémi Agier, Thimeo Joly, Thibault, Maroc et Etan Meria qui se verront qualifiés. On continue à sortir les grands bras dans ces quarts de finale. Cabré, Manuel Pédale, extraordinaire de M. Jérémy. Plongeon, le pilote de Sainte-Victoire, la deuxième position. Elle est évidemment pour Lucas Chaudin. Les pilotes du Sud-Est sont aux deux premières positions également, avec la troisième place du Land BMX en vert. Et c'est très très dur pour Aaron. L'Oceanin pour l'instant en cinquième position. La dernière ligne droite peut être décisive. Et c'est bien Aubervilliers qui va normalement se qualifier avec Néo Ifiantepia. Une Formule 1, monsieur Plongeon. Allez, le quatrième et dernier quart de finale de ce Supercross du Calvados 14e édition. Corentin, Esteban, Nathan, Oliveira, Cameron, Bouletias, Jules Loray, Benjamin Mouko. Et c'est le pilote de Bezac. C'est Nathan, Oliveira qui a fait la différence dans sa roue arrière. Est-ce que c'est Corentin, Esteban ? Oui. Troisième position, c'est le pilote de Sous Omnisport, Jules Loray. Et à la quatrième position, c'est Benjamin Mouko qui va se qualifier malheureusement. Et bien Cameron, Bouletias se verra éliminé au stade des quarts de finale. Au minute time to break. Voilà, les quarts de finale sont terminés. On va demander à tout le public d'applaudir fortement les pilotes pour leurs prestations, s'il vous plaît. 15 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Allez, mesdames et messieurs, dans 10 minutes, cela veut dire qu'à 15h11, la grille tombera pour les demi-finales. 9 a. 10 a. 1 M'école Si j'éteins mon micro... Eh, on va tenter un truc ! On m'a dit qu'en NHL, en NFL, aux Etats-Unis, ils font plein de trucs sympas. Mais vous savez qu'à Caen, c'est un petit peu les US aussi. Donc il y a une caméra qui va être retransmise sur l'écran qu'il y a là, qui va filmer les tribunes qu'il y a là, avec les gens qu'il y a là, que les tribunes de là. Vous, vous n'êtes pas des Américains. Eh oui, eh oui. C'est ce qu'on m'a dit. J'espère qu'il y a des amoureux. C'est un peu le principe de la kiss-cam, ou alors des danses et des trucs de ouf. On va vous filmer avec la caméra qu'il y a là, sur l'écran qu'il y a là, et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. OK ? On va zoomer sur vous un par un. Et puis voilà, régalez-vous, régalez-nous. Dans les règles de l'art. Hein ? Voilà. C'est parti ou c'est pas parti ? Ouais, zoom. Zoom. Mets du son par contre, tonton, là ! Aux US, il y a du son avec tout ça, là ! Oh ! NFL, NHL ! Mets le son d'ailleurs de ce truc-là, là ! Titanic. Ils ont mis Titanic. Ah ouais. Mais non, faut un truc, les gens, ils vont danser, là ! DJ Kémar, t'es insupportable. Mets de la musique qui bouge. Les gens, ils n'ont pas envie de se faire de bisous. Kémar ! Kémar ! Sens-moi ça, nom de Dieu, là ! Vous allez ! Oh ! Alors, allez, roи ! C'est quoi ? Mets... il y a eu un bisou je n'ai pas vu ah là, mets-nous un truc qui bouge là ah, c'est ciblé le malin allez, allez il y a des chorégraphies là, j'en suis sûr ils sont tous avec leur téléphone, ils regardent les replays il y a des bisous, ah là hé, faites un check, faites un check les gars faites un check un chifoumi un chifoumi 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 5 pompes, 5 pompes celui qui a le maillot hein, on doit plus, t'as de la chance allez, 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 allez voilà, coucou ouais, ouais, c'est génial cul c'est cul c'est cul c'est non grillé dis pas que c'est un café c'est bon un bisou un bisou j'aime pierre ouais ah 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 c'est pas ici un bisou là c'est son grand-père ah ah ils refont le bilan Thierry Roland et Jean-Michel Larquet voilà voilà je t'avais dit qu'il fallait voilà merci au top les gars on refait le match c'était Moscato on va voir le coup oh ouais t'es affûté de la barbe oh voilà j'ai adoré le petit il y a quoi là fais-nous une danse ouais 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 tac envoie des bisous envoie des bisous à la caméra envoie des bisous Axel envoie des bisous ouais trop stylé je suis payé des bisous ok ouais non on non essa e Ah ! Ah ! C'est qui suis là ? C'est qui suis là ? C'est qui suis là ? Eh ben c'est moi, c'est qui suis là ! Voyou ! Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Six mois qu'il voulait la pécho ! Ça fait six mois qu'il était dessus ! Merci le cadreur ! Allez ! Les pilotes sont appelés en prégris ! Moskato ! Shifumi ! Ah ! Remets ! Remets ! Remets ! Remets-les ! Shifumi les gars ! Shifumi ! Shifumi les deux ! Shifumi ! Non, ils savent pas ! Je pense que c'est des Anglais ! Mince ! Allez ! Jean-Pierre à la sono ! Tu vas pouvoir nous remettre le jingle ! Mesdames et Messieurs, il vait de temps de reprendre place ! Dans les tribunes, place au demi-final ! Alain, il y a présentation ! Allez ! Présentation de la première demi-finale, on va retrouver Etan Osat, Evan Lepol, Matisse Mariette, Lonnie Bridet, Céane Jean, Noé Debreuil, Alexis Michaud et Lorraine Washter ! Il y a présentation de l'entreprise ! Il y a présentation de la première demi-finale, un éclair de la première demi-finale, qui aurait pu être Sydney, incest de repéléments de l'in tracte, à deseretés, à deseretés ! Le salut ! Maire ! 2, versetaine de la première demi-finale, on va être la première demi-finale ! Non, mais pas ça ! Vous trouverez les choses en l'in tracte, de 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 l'in tracte. Allez ça y est la grille vient de tomber mesdames et messieurs ce sont des places en finale qui se joue ici pour ce quatorzième indoor de la ville de Caen avec notamment Ethan Osat ce pilote d'Evreux BMX le protégé de Julien Marie il est là il est en tête à la deuxième position Evan Lepaul Evan Lepaul qui est sur le port de bagage de Ethan Osat en troisième position mais c'est Mathis Mariette le pilote de Cherbourg qui va aller chercher sa place et la magnifique trajectoire dans le dernier virage mais quelle trajectoire de Lonnie Bridet qui dans les derniers mètres est allé chercher son ticket pour la finale la deuxième demi-finale catégorie des U11 pour les Pays-Bas Maurice De Bruyne pour les Pays-Bas Fass Wostermans pour le BMX Savonnet Louis Monfort pour le club de jouer les tours Célestin Rebex pour Taillet BMX Club Baptiste Poirier pour Trigueux Côte d'Armor Maxence Gaté pour le Verneuil BMX Marlon Ferrand et pour le BMX Pays de Vitrée Faustin Pouteau Demi-Finale Et bien évidemment on a toujours tendance à surveiller les pilotes étrangers et ça se confirme encore aujourd'hui à Caen dans cette demi-finale Pour les Pays-Bas la première position du numéro 11 Maurice De Bruyne Première place toujours à l'extérieur là-bas avec le numéro 13 Pour les Pays-Bas également Fass Wostermans Il y a une chute dans le deuxième virage Ça jump, ça enroule Ça force du côté des Hollandais Il y a un pilote français qui s'est faufilé C'est évidemment le numéro 37 Louis Monfort Et pour la dernière place Peut-être Trigueux Côte d'Armor à vérifier J'aimerais qu'on fasse du bruit s'il vous plaît Pour le numéro 01 Baptiste Poirier s'il vous plaît Allez présentation de la première demi-finale de la catégorie des U13 garçons Il représente la Roche-sur-Yon Marin Maillet La Estreport BMX Race d'Alexis Maffei On aura également Thimeo Cornillon Noé Chénet Soen Le Boulanger pour le club de Ruiz La plaque 62 de Raphaël Le Corguillet Les couleurs de Quai Vert avec Nohan Chahen Et on parlera également de jouer les tours de Maël Cornet Ah et la grille qui vient de s'abaisser en haut couloir numéro 3 Sortie très très fort J'ai cru reconnaître la Estreport BMX Race d'Alexis Maffei Oui c'est bien Alexis Maffei qui arrive en tant que leader Dans cette deuxième ligne Accompagné de Marin Maillet Le pilote de la Roche-sur-Yon En troisième place on aura reconnu bien sûr Nohan Chahen pour le club de KVR Il reste un nom à connaître Ce nom pour le moment il portait la plaque 66 C'est Noé Chénet Noé Chénet Noé Chénet Ou le retour in extremis de Maël Cornet Magnifique Maël Cornet Chahen, Cornillon Je ne peux pas vous dire Deuxième demi-finale présentation des Jeans Rider U13 Semi-Final comme on dit BMX Trigueux Côte d'Armor Ilenzo Bizio Pour la Roche-sur-Yon Léviot-Tinel Chartres BMX Victor Pio Trigueux Côte d'Armor Thimeo Vidélo Pour les Pays-Bas Évidemment pour la Hollande Florian Grenenduc Pour Carquefou BMX Club Gaspard Lesturgeon Pour Trigueux Côte d'Armor Ilias Lucas Et évidemment pour jouer les tours Sacha Marais La deuxième demi-finale catégorie des U13 C'est un maillot Ice Fast Évidemment que Léviot-Tinel Le pilote de la Roche-sur-Yon Qui le porte et qui occupe les premières places On va retrouver des maillots bleus là-bas Certainement Trigueux Côte d'Armor Trois riders sur la piste du côté de ce club Et pour l'instant en troisième et quatrième position Puisque la deuxième place revient au numéro 87 Léviot-Tinel évidemment pour la première place Et puis la deuxième position de Thimeo Vidélo Allez place maintenant la catégorie des Cruzeurs Hommes 30-39 ans Avec Damien Groiselle Yann Rousseau Paul Lestienne Jimmy Villeneuve Jérémy Théotéa Nicolas Iglesias Jérémy Joguet Et Sylvain Pinault Allez au couloir numéro 1 Il a fait la différence toute la journée Monsieur Monsieur Damien Groiselle Le BMX de Quai Vert Et bien là mesdames et messieurs Et arrive à fond dans cette deuxième ligne Accompagnée de Sylvain Pinault Pour le préchambord BMX Qui est là à la deuxième place Troisième position On aura reconnu Yann Rousseau Yann Rousseau Qui va tenter de résister Yann Rousseau Et le retour de Jérémy Théotéa Le retour de Jérémy Théotéa Dans les derniers mètres Paul Lestienne Paul Lestienne Légère avantage Catégorie des Cruisers Hommes 30-39 ans Demi-finale Deuxième Demi-finale Sur la grille de départ Robert Villiers 93 Alexandre Montléon Déjà vainqueur du challenge mondial Valence Chaboy BMX Kevin Luna Vainqueur du challenge national Byzantin Benjamin Rondeau Chantepi Avec Pierre Marchand Loc Maria BMX Avec Laurent Gézéchel Verneuil BMX Avec Alexandre Landais Nicolas Gailland Et Ragnier Bien sûr Jonathan Boucault Du BMX Argentré Il ne s'est pas forcément placé A l'intérieur de la première ligne droite Mais Alexandre Montléon Est en train de faire une belle performance En partant de l'extérieur de la piste Le pilote de Bervilliers Occupe la première position Devant Benjamin Rondeau Le pilote byzantin Kevin Luna Est en train de plonger Pour la troisième position Et enfin Quatrième Avec le numéro 85 C'est Alexandre Landais Qui conserve sa quatrième place Et va se qualifier en finale Des Cruisers Hommes 30-39 ans Allez Cruisers Hommes 40 ans et plus Première demi-finale On va retrouver le vainqueur Du challenge mondial Anthony Paul On aura également Stéphane Renaud Martial Pierru Julien Marie Qui sera là Philippe Bellamy Cyril Corsoon Anthony Escudero Et Rémi Carpentier Ah est-ce que Anthony Paul Va aller s'imposer une nouvelle fois Dans les premiers mètres Eh bien oui C'est lui qui a fait parler la puissance On va retrouver Julien Marie A la deuxième position On parlera tout de même De Martial Pierru Et c'est Stéphane Renaud Pour le moment Qui est en train de clôturer Ce cuatoire de tête Stéphane Renaud Julien Marie Martial Pierru Et Anthony Paul La deuxième demi-finale Des Cruisers Hommes 40 ans et plus On va retrouver pour le club de Cavignac Le créateur de 4X évidemment Johan Dodler Jouer les tours Avec Stéphane Jeligne La fonténésienne La société vélo Si je ne me trompe pas Avec Guillaume Fèvre Ancien rider Catégorie nationale Évidemment Il est très haut niveau Du free bike Dans Pierre Roy Cédric Bleron Le Descartes BMX Avec Mickaël Lux Indétrônable pilote de BMX de Saint-Quentin Multiple finaliste des Challenges Nationaux Jérôme Dubois Pour la Grande-Bretagne Vice-Champion du Monde Matt Barnard Et enfin Déjà finaliste des Championnats du Monde Elite En BMX Besançon C'était en Cruiser Jocelyn Ruiz Là voilà Cette deuxième demi-finale À l'intérieur évidemment Jocelyn Ruiz Le pilote byzantin Qui se met à l'honneur Avec cette première position Mais à l'extérieur là-bas On vient lui contester Cette première place Le pilote anglais Est toujours bien placé Avec la troisième place actuellement Cédric Bleron La deuxième position actuellement Je vous rappelle Pour le numéro 26 La deuxième place C'était oui Bien Cédric Bleron Le pilote anglais Et enfin La quatrième place Qualifiée en finale Jérôme Dubois Allez Supercross du Calvados Fille Première demi-finale Avec Léonie Burgel Anaïs Bompard Soane Douano Alice Hadar Maïlis Brun Manon Leclerc Emeline Bay Et Thaïs Que tu Allez Est-ce que sur les intérieurs Léonie Burgel Va nous refaire le start Dont elle a le secret Et bien oui Léonie Burgel Est sortie fort Maïlis Brun Et dans sa roue arrière A la troisième position On aura Bien sûr La pilote de l'US Créteil Manon Leclerc Manon Leclerc Troisième place Aujourd'hui Maïlis Brun Et Léonie Burgel Aux trois premières positions Et il va nous rester Un nom à connaître Dans cette dernière ligne On parlera De la plaque numéro 95 C'est Anaïs Pompard Allez Oui 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 Deuxième demi-finale Supercross du Calvados Du côté des filles Louise Boisson Céline Mejecaze Ambre Zulian Céline Bollier Lola Méjean Evidemment Maïline Soulier Lilou Parot Et Ambre Piton Allez On va surveiller Évidemment Louise Boisson Qui est partie De l'intérieur Lola Méjean Est dans le paquet Les pilotes byzantines Sont sur l'extérieur Et Solane Céline Bollier Essaye de rentrer Dans le top 4 Elle est actuellement Troisième Ça va aller très très vite Derrière également Mais toujours Louise Boisson Leader La deuxième place Pour le numéro 46 Céline Mejecaze Deux pilotes Sont normalement qualifiées Pour la finale Avec Céline Bollier Dernière Qualifiée avec le 53 Ambre Zulian Allez Présentation de la première Demi-finale Du 14ème Supercross Du Calvados Garçon Avec notamment Thierry Venturini Le champion d'Europe Nathan Oliveira Également Et là Corentin Esteban Baptiste Asset Rémi Augier Hugo Boyer Quentin Pinto Et Benjamin BMX Alors qu'on a tenté L'intérieur Avec Corentin Esteban Il arrive toujours A la deuxième place Thierry Venturini Troisième position Baptiste Asset Et voilà Voilà le quatuor Les 4 noms que je vous ai cités Ils vont se voir qualifiés Avec une grosse demi-finale De Nathan Oliveira La dernière demi-finale Supercross du Calvados Garçon Avec Thibaut Maroc Jérémy Plongeon Lucas Chaudin Thibaut Joli Jules Loret Paul Blanquet Etan Meriot Et Néo Ifiantepia On va surveiller évidemment Jérémy Plongeon Qui nous a gratifié lui aussi D'une technique incroyable Depuis le début de cette journée Il est en première position Le pilote de Sainte-Victoire N'oublions pas La précision de Thibaut Maroc Qui est actuellement A la deuxième position Les gros bras sont en place Avec la troisième place De Lucas Chaudin Et la quatrième position Du pilote du Land BMX Auvergne C'est évidemment Paul Blanquet Qui va se qualifier Pour la finale J'aimerais du bruit S'il vous plaît Pour le pilote de Sousse Jules Loret Allez comme le dit Laurent Depuis ce midi Je pense que l'on peut applaudir Tous les pilotes Demi-finalistes Et dans 10 minutes Mesdames et messieurs Dans 10 minutes On aura La première finale De ce bloc 1-2 Ainsi que le super cross Du Kalmanos Sous-titrage Société Radio-Canada Allez c'est l'équipe des Pirouettes A petit vélo Mesdames et messieurs Qui vont continuer De se chauffer Car le chaud C'est ce soir C'est ce soir que ça se passe Allez pas lâcher Votre best tricks Maintenant les gars Pilou il va gronder sinon Et commencez par un chouchou là Ça fait la présentation Ça fait stylé Allez chouchou Chouchou c'est parti C'est parti C'est parti Et voilà Bravo Il a coupé le chouchou Merci Jean-Pierre Allez rigolez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Jean-Pierre Merci Jean-Pierre Merci Jean-Pierre Merci Jean-Pierre Merci Jean-Pierre Merci Jean-Pierre Merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allez, petit communiqué pour tous les pilotes qui feront l'open ce soir. Pensez bien à vos transpondeurs. Normalement, ils seront dans l'enveloppe. Si toutefois, il n'y est pas, nous vous invitons à retourner à l'accueil. N'hésitez pas pour ceux qui feront l'open de ce soir. Les transpondeurs sont dans les enveloppes pour les catégories challenge qui participent à l'open de ce soir. Et si vous ne l'avez pas dans votre enveloppe, retournez, s'il vous plaît, au niveau de l'accueil. Et on vous le donnera. Voilà, voilà ! Allez, riz ! Sous-titrage ST' 501 On sait que tu vas la mettre à l'envers ta tête, Pilou. On le sait, on le sait, on le voit, on le sait, on le voit. Il ne te reste pas beaucoup de temps. On le sait, on le sait, on le sait, on le sait. On le sait, on le sait, on le sait, on le sait. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez les gars, ça va être l'heure du chou-chou, on ne va pas se répéter, vous savez très bien, les timings sont calés. 3-60 Allez, ça y est, les pilotes sont en pré-grille. Yeah boy ! On a peut-être un client ce soir qui faisait des supermans pendant que tu mangeais tes crottes de nez, qui va peut-être venir jouer un petit peu sur le dirt ce soir. Il y a peut-être un client, il y en a certains autour de la piste qu'ils connaissent ce soir. Il va rouler tout à l'heure, il va faire sa finale mais il a son 20 pouces et il aimerait bien aller jouer un petit peu sur les bosses. Allez, c'est le chou-chou, c'est parti les gars, après du balai ! Une fois dans une vie, on entend déjà les clameurs. La pression monte. Être prêt. Allez, c'est parti, c'est le chou-chou des familles, mesdames et messieurs, tapez dans vos mains ! Allez-y, ce soir ils vont nous régaler ! Et normalement, Pilou, il allume, il allume tout ça avec son premier bac, il est en clic ! Avec un cruiseur, il va mettre sa tête à l'envers. Olé ! Ouais, allez-y ! Il a le costard au vrac ! Partager sa passion, et se rappeler de l'histoire, c'est la joie. Parce qu'ils attendent le meilleur de toi. Allez, s'il vous plaît, il y a deux véhicules, on ne va pas commencer ce week-end comme ça ! Une Peugeot 308 Gris, GA 583Y, et une Renault Clio, EW 796 NX. Ils sont sur des places handicapées. Donc si tu ne la bouges pas, on va la bouger ta caisse ! Merci ! On n'a pas les garçons ! On n'a pas les garçons ! On n'a pas les garçons ! Nous allons commencer la présentation de ces premières finales du week-end avec les U11 filles. Nous appelons sur la grille de départ pour le club de plouet BMX, Amy Maillet. Elle représente Saint-Brieuc BMX, plaque numéro 45, Juliette Boutte ! Pour le club de Bolbeck-Tointeau, BMX, Charlotte Ancelin. Le BC Castelrousse, Livia Masson. Pour les Pays-Bas, from Netherlands, Eileen Leijdenkers. Deuxième pilote de Saint-Brieuc dans cette finale, Roman Kolok. Pour l'AST BMX Race, Louane Cheminel. Et pour terminer dans cette présentation de la finale des U11 filles, Saint-Brieuc BMX, Roman Feuvrault. Feuvrault ! Allez, première finale de ce quatorzième indoor ici, dans la ville de Caen. Evidemment, c'est très beau de participer à une finale ici à l'indoor. D'accord, Juliette Boutte est pas trop mal, mais c'est le numéro 74. Amy Maillet qui a pris le commandement. Eh bien non, ça a changé. Juliette Boutte dans la lignée de la famille. Boutte le corquillé est en train de s'imposer dans cette finale des U11. Avec évidemment Amy Maillet, pas très loin pour plouet BMX. Eh oui, mais c'est bien Juliette Boutte qui s'en va en tête dans cette finale. C'est elle qui va rentrer en tête dans les derniers mètres. Hélène Leyendecker va prendre la deuxième place quant à la troisième position. Charlotte Ancelin du club de Bolbeck. Mais c'est bien une victoire de Juliette Boutte dans cette catégorie des U11 filles. Présentation des U11 garçons pour l'Evreux BMX 09H, Ethan Ossat. Il nous vient de la Hollande, les Pays-Bas, mesdames et messieurs. La plaque numéro 11, Maurice Debrain. Pour le BMX de Kever, numéro 78, Evan Lopoles. Plaque numéro 37, le BMX de Savnay, Louis Montfort. Le numéro 13, from Netherlands, Fass Wostermans. Attendez-vous, est-ce qu'il y ait beaucoup de bruit en fin de première ligne ? Plaque 23, il est venu avec son fan club, Cherbourg BMX, Mathis Mariette. Pour le club de BMX de Chartres, numéro 35B, Lonnie Bridaire. Et pour finir cette présentation dans la catégorie des U11 garçons, le BMX Trigueux Côte d'Armor, Maxence Geith. Allez, on va continuer à surveiller les Normands, notamment le pilote d'Evreux BMX. Évreux BMX a pris le meilleur pour l'instant avec Ethan Osat à l'intérieur de ce premier virage. Le pilote hébroïtien en première position devant le numéro 78, Evan Lepoles. À toi Vincent. Eh oui, c'est bien Evan Lepoles qui est à la deuxième place. Louis Montfort est en deuxième position. Ethan Osat, c'est Ethan Osat qui va aller s'imposer pour ce quatorzième indoor de camp. suivi d'Ethan Lepoles et Louis Montfort. Victoire de Ethan Osat, le pilote d'Evreux. Présentation des filles U13. Mais nous avons une chute dans le premier virage. Oui, ça a l'air de se relever. Eh oui, public autonome. Troisième finale aujourd'hui à Caen pour les U13 filles. Pour le Saint-Brieux BMX numéro 36G, Emma Gauthier. Elle représente Evreux BMX, Mayanna Fernet. Deuxième du Trophée de France BMX, du club de BMX Lorient, Jade Le Guic. La plaque numéro 70 de Cornoua et BMX, Célestine Leduc. Pour le BMX de Jean Leroy numéro 84V, Anna Evinso. Le big club chapélois, Olivia Patarata. Pour le AZ BMX Club numéro 16, Léonie Coton. Et pour terminer, plaque 95 des cartes BMX, Méline Lux. Est-ce que Saint-Brieux va remporter une nouvelle victoire ? C'est pas encore très très bien parti pour la demoiselle briocienne. C'est bien Evreux BMX, Mayanna Fernet qui est en train de s'imposer dans cette finale. Mais Saint-Brieux est en train de mettre un gros coup de pression alors que Jade Le Guic occupe la troisième place. Et le retour d'Emma Gauthier sur les intérieurs de ce premier virage lui fait prendre la tête de cette finale des U13 fraises. Emma Gauthier, U13 filles, excusez-moi. Emma Gauthier, Emma Gauthier qui va remporter cette finale juste devant Mayanna Fernet et Jade Le Guic. Victoire d'Emma Gauthier. Présentation des U13 garçons finale. Nous allons retrouver pour l'AST BMX Race avec le numéro 75 Alexis Maffet. Les couleurs du club de Chartres, Victor Pio. Pour le BMX Club de la Roche-sur-Yon, numéro 81, Marin Maillet. Lui aussi du club de la Roche-sur-Yon. Ils pensent fort à leurs potes, Sosso Gaborion qui a cascadé. Plaque 87, Livio Tinelle. Pour le BMX Trigueux Côte d'Armor, numéro 40 V, Timeo Videlo. Les couleurs du club de KVR, Nohan Schoen. À nouveau évidemment le BMX Trigueux Côte d'Armor, numéro 32, Ilenso Picio. Et pour terminer, le club de jouer les tours, Maël Cornet. Côte d'Armor, numéro 40 V, Timeo Videlo. Côte d'Armor, numéro 49 V, Timeo Videlo. Côte d'Armor. Et pour terminer, les couleurs du club de l'Armor, Côte d'Armor. Côte d'Armor. Allez. Alors, tout est possible dans cette finale ! Tout est possible dans cette finale ! Pour l'instant, c'est Alexis Maffet. L'AST BMX Race, qui est en train de s'imposer. posé à son tour dans une finale aujourd'hui à l'île d'or de Caen la deuxième position elle reviendrait à Victor Piau du Chartres BMX avec dans sa roue arrière Victor Piau qui est bien parti pour aller chercher une place sur la boîte et troisième position Livio Tinelle la pipelette c'est Livio Tinelle qui va prendre la troisième place mais grosse victoire d'Alexis Maffei qui était intraitable aujourd'hui ce pilote de l'Est report BMX Race vainqueur de la finale U13 présentation des Cruiser femme 17 et plus finale évidemment elle représente le Mans, Sarthe, vélo numéro 66 ancienne finaliste des Coupes de France en catégorie élite et finaliste du challenge mondial Camille Fontaine plaque numéro 54 vissée sur son guidon Ruiz BMX Lou Pilar pour l'Est report cyclisme numéro 11 Blanche Cordès Gauphette elle représente le BMX de Quai Vert plaque 25 L'Orient Bosque venue tout droit de l'Auvergne comité Auvergne Rhône-Alpes de l'US histoire BMX Loan Vincent Argentan BMX Vanessa Courmarcel le BMX Neugent Leroy est en finale également avec le numéro 94 Ambre Lefrère Et pour terminer la plaque 78 le BMX UC 94 Eva Buret Ils ont pris place à leur place C'est la team Pilars Pardon On va évidemment observer l'évolution de Camille Fontaine mais c'est à l'intérieur que ça s'est passé Lou Pilar apparemment est en première position la jeune demoiselle de Ruiz BMX Lou Pilar est en train de dominer cette finale devant le numéro 25 Lauriane Basque de Quai Vert Et oui Camille Fontaine qui vient se glisser à la troisième position mais Lou Pilar Lou Pilar va aller s'imposer ici dans la catégorie des Cruisers femmes Lou Pilar Lauriane Basque et bien sûr Camille Fontaine victoire de Lou Pilar Nous allons maintenant retrouver les Cruisers hommes 30-39 ans finale pour le BMX Quai Vert dont il est entraîneur multiple finaliste des challenges nationaux européens faites du bruit pour Damien Groiselle Lui aussi connaît bien les finales il représente le club d'Aubervilliers 93 les couleurs pro-start Alexandre Montléon Je crois que nos pilotes ne sont pas encore arrivés C'est le décalage horaire entre nous et la butte de départ Oui c'est Nouvelle-Zélande et Australie c'est pour ça Troisième rider de cette finale originaire du BMX Besançon numéro 09 vainqueur du challenge national Benjamin Rondeau Plaque numéro 62 Le Montpré-Chambord BMX Sylvain Pinault Valence Chabeuil BMX Club en finale le numéro 48 Kevin Luna L'UCS Anglais de Plaque 73 Yann Rousseau Le Valence Chabeuil BMX Club numéro 64 Paul Lestienne Et pour terminer les couleurs de Verneuil Alexandre Landais Bien évidemment que nous allons surveiller Damien Groazel Mais pour l'instant léger avantage pour Benjamin Rondeau avec Alexandre Montléon sur son extérieur qui prend d'ailleurs la première position Damien Groazel et Kevin Luna sont en troisième et quatrième position Vincent Eh oui malheureusement Benjamin Rondeau qui a glissé la trajectoire de Damien Groazel il avait choisi un petit extérieur intérieur qui lui a fait passer à côté du pilote de Besançon victoire d'Alexandre Montléon avec une deuxième position pour Damien Groazel et c'est Sylvain Pinault qui montera sur la boîte à la troisième place Oui je pense qu'on peut les applaudir mesdames et messieurs nous ont régalé pour ce début d'indoor de camp monsieur Benjamin Rondeau Alors avant de présenter la prochaine finale je vais juste vous demander quelque chose une petite faveur elle n'est pas pour nous elle est pour les pilotes s'il vous plaît dans le BMX il n'y a pas énormément de choses à gagner à part l'honneur d'être en finale si vous pouviez les honorer en tapant dans les mains lorsqu'on énonce leur nom ce serait formidable pour eux même à leur âge et que ce soit des plus jeunes jusqu'aux plus anciens s'il vous plaît merci attention et là je pense que ça ne va pas être difficile à faire pour le BMX Trigueux Côte d'Armor vainqueur du challenge mondial Anthony Paul il représente le BMX de Besançon la plaque numéro 88 de cette finale Josselin Ruiz avec le numéro 55 du Longuenesse BMX déjà vainqueur des challenges nationaux Martial Pierru le free bike dont Pierre Roy lui aussi connaît bien les finales Monsieur Cédric Blaireau public français vous allez accueillir maintenant pour la Grande-Bretagne avec son numéro 2 Matt Barnard il en représente les vraux BMX le club qu'il coache la plaque 73 surnommée le MU Julien Marie évidemment lorsqu'il était un tout petit peu plus jeune finaliste du championnat du monde junior il affolait tout le monde avec les démons de dirt à tour il est de retour sur le vélo Saint-Nazaire BMX Club Stéphane Renault et pour terminer la plaque 98 lui aussi son nom est bien présentement le BMX depuis des années le BMX de Saint-Quentin Jérôme Dubois merci merci beaucoup allez ça se passe peut-être à l'intérieur avec le vainqueur du challenge mondial Anthony Paul Jocelyn Ruiz c'est pas trop mal le pilote anglais est troisième à l'extérieur Julien Marie à l'intérieur peut-être Jocelyn Ruiz mais pour l'instant c'est bien Polo qui est en première position oh là là la trajectoire de Julien Marie pourquoi pas pour une troisième position Martial Pierru va essayer de résister Anthony Paul Anthony Paul Jocelyn Ruiz Anthony Paul Jocelyn Ruiz et la troisième position elle sera pour Julien Marie malheureusement ça a glissé dans ce dernier virage chute malheureusement de Martial Pierru qui heureusement se relève sous les applaudissements du public s'il vous plaît avec le sourire allez tout va bien pour Martial nous allons retrouver maintenant le super cross du Calvados avec les filles pour le BC Messigny et Ventoux numéro 25 Léonie Burgel impressionnante depuis ce midi de facilité sur son petit vélo Lorient BMX Louise Boisson impressionnante prestation de la pilote de l'Annecy BMX Club également avec son numéro 46 Célie Majakaz le BMX Club Cournot d'Auvergne Espagne Camp c'est 11 heures de route plaque 77 Maëlys Brun avec le numéro 40 de Montmélian BMX évidemment Célène Bollière l'US Créteil va aller se placer derrière la grille de départ Manon Leclerc Originaire du BMX Club d'Entrechaud C'est juste en bas du Mont Ventoux là-bas dans le sud de la France dans le Vaucluse 3ème européenne la saison passée Anaïs Bompard Et pour terminer cette présentation du Supercross du Calvados Fille 14ème édition le BMX Saint-Paul Valet-Dugier Ambre Julien Allez la jeunesse des U17 en Supercross Fille Calvados attention merci Le duel entre Léonie Burgérale et Louise Basson peut être énorme c'est en train de se passer actuellement devant nos yeux alors que Anaïs Bompard a plongé à la 3ème position avec la jeune fille d'Ancibe Mislab attention à l'intérieur pour un changement de leader dans ce 2ème virage Oui c'est Louise Boisson qui est venue prendre les commandes elle s'est placée intelligemment sur l'intérieur dans la 2ème ligne pour aller faire l'inter sur Léonie Burgérale qui est maintenant à la 2ème position et la 3ème place pour Anaïs Bompard mais c'est bien la pilote de Lorient Louise Boisson qui va remporter sur le Supercross du Calvados fille cette année La dernière présentation de cette première partie du week-end ici à l'Indor de Caen le Supercross du Calvados garçon pour le BMX Club de Sainte-Victoire évidemment à côté d'Aix-en-Provence dans le sud avec le numéro 73 Jérémy Plongeon lui représente le BMX de Besançon la plaque numéro 21 Nathan Olivier avec le numéro 86 originaire du stade Montoy BMX très impressionnant très technique et surtout très précis monsieur Thibaut Maroc plaque 68 Land BMX Auvergne Corentin Esteban il est désormais membre du team Chase Bicycles il est champion d'Europe originaire de Montmélian BMX c'est évidemment Théry Venturini deuxième pilote représentant le club de Land BMX Auvergne dans cette finale lui porte la plaque 95 Paul Blanquer dans la lignée des grands champions que nous avons retrouvés du côté du Saint-Etienne BMX et bien il s'inscrit dans cette grande lignée justement en allant au final aujourd'hui ici à l'Indor de Caen avec son numéro 23 Lucas Chaudin et pour terminer plaque numéro 47 ANSI BMX Club Baptiste Asset allez messieurs dames on va faire encore un grand silence finale Supercross garçon on ne doit même pas entendre les mouches voler toujours très attendus ces finales Supercross évidemment avec Jérémy Plongeon et Théry Venturini pour les deux premières positions ça se passe avec Théry Venturini maintenant en leader de cette finale de Supercross alors que Land BMX Auvergne est en quatrième position et oui Land BMX Auvergne est bien là mais la troisième place c'est Baptiste Asset Baptiste Asset Jérémy Plongeon et le vainqueur du championnat d'Europe va aller cocher une case de plus à son palmarès Théry Venturini gagne le 14ème Supercross du Calvados garçon ici Pauline d'Or de Caen victoire de Théry Venturini avec Jérémy Plongeon à la deuxième place et Baptiste Asset sur la troisième marche du podium magnifique finale voilà je pense qu'on peut évidemment proposer des applaudissements à tous les pilotes pour leur finale s'il vous plaît de cet après-midi et merci d'avoir joué le jeu amis du public nous allons maintenant faire nous allons faire quoi il y a une pause non ce sont les essais on va avoir des essais on va avoir des essais du bloc numéro 3 le bloc numéro 4 et on aura également les récompenses du bloc 1, 2 et Supercross à 17h47 on blague pas sur le timing à Caen c'est pas 45 c'est pas 48 c'est 47 donc tous les podiums tous les podiums les 3 premiers de chaque finale seront attendus à 17h40 au niveau du podium protocolaire qui est juste à côté du deuxième virage 17h40 et on me dit que la cérémonie d'ouverture est à quelle heure ? et bien elle aura lieu normalement à 18h57 ce soir très précis là aussi comme tu le dis et nous pourrons assister à l'open premier tour open de Normandie ce soir à 19h27 n'oubliez pas qu'un live est en place sur Youtube évidemment pour retransmettre l'ensemble des compétitions de ce week-end vous pouvez en informer évidemment vos proches si vous ne le saviez pas sinon écoutez rendez-vous tout à l'heure pour la suite de la compétition mais place maintenant au practice musique tonton un petit chanson pour la suite de la compétition un petit chanson d'entrée Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ce n'est qu'une fois tous les quatre ans. Une fois, dans une vie, on entend déjà les clameurs. La pression monte. Être prêt. Concentré. Restez dans l'instant. Au bon endroit. Seul le travail paye. Travailler. Répéter. Travailler. Répéter. Encore. Jusqu'à atteindre son objectif. Ce point. Ce kilomètre. Cette seconde. Respirer. Se concentrer. Se sentir serein. Chez soi. Partager sa passion. Et se rappeler que le sport... ...c'est la joie. Parce qu'ils attendent le meilleur de toi. Ils t'ont donné le meilleur. Ils ne souhaitent qu'une chose. Que tu écrives ton histoire. Que tu écrives l'histoire. Camp Normandie. Une terre d'histoire. Ton histoire. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce n'est qu'une fois tous les quatre ans une fois dans une vie on entend déjà les clameurs la pression monte être prêt concentré rester dans l'instant au bon endroit seul le travail paye travailler répéter jusqu'à atteindre son objectif respirer se concentrer se sentir serein chez soi partager sa passion et se rappeler que le sport c'est la joie parce qu'ils attendent le meilleur de toi ils t'ont donné le meilleur ils ne souhaitent qu'une chose que tu écrives ton histoire que tu écrives l'histoire qu'en normandie une terre d'histoire ton histoire de l'histoire Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et on va rappeler, s'il vous plaît, les pilotes sur les podiums à venir derrière le podium. La catégorie U11 filles, U11 garçons, s'il vous plaît. On vous attend derrière le podium. Ethan, tu peux venir par là, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Oui, U11 filles pour terminer en supercross du Calvados garçons. Et on va avoir Alexandra Rousier, directrice de Caen Événements. Une personne qui permet à ce que l'Indor de Caen soit l'Indor de Caen, qui va prendre la parole. Alexandra, allez, on monte. Merci. Ça marche ? Ouais, ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Donc, en qualité de directrice générale de Caen Événements, qui gère le Parc Expo, je tenais à vous faire part de mon immense plaisir et satisfaction d'accueillir le BMX Indoor, qui est quand même un événement emblématique, un événement qui fait rayonner le territoire, un événement qui est unique, unique en France, un événement aussi qui réunit de nombreux talents. Et on pourra voir tout à l'heure que la valeur n'attend pas le nombre des années, quand on voit nos champions qui vont venir sur le podium. Et je tenais aussi à féliciter les organisateurs, les bénévoles, car c'est vraiment un très bel événement, organisé dans les meilleures conditions. Et voilà, c'est un parcours mariage qui dure et qui durera sur le long terme. Et merci à tous d'être venus. A bientôt. Merci beaucoup. Allez, on va passer maintenant au podium des différentes catégories de ce matin. On va pouvoir parler de la catégorie des U11 filles. Avec, sur la troisième marche du podium, la pilote de Bolbeck, Charlotte Anselin. Deuxième marche du podium, la Hollande, les Pays-Bas, représentée par Hélène Leyendecker. Et la vainqueur de cette catégorie des U11 filles, elle représente le club de Saint-Brieuc, Juliette Bout. Les récompenses vont être remises par Rudi Niewiadowski, conseiller municipal et délégué des quartiers de grâce Dieu. Allez, oui, je pense qu'on peut applaudir ce magnifique podium de cette catégorie des U11 filles. Avec Charlotte Anselin sur la troisième marche, Hélène Leyendecker à la deuxième position. Et c'est, eh bien, Juliette Bout, la vainqueur. Oui, 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 je pense qu'on peut les applaudir. Allez, merci les filles, c'est l'heure de la photo de famille. Un beau souvenir, allez-y. Trop classe. Merci les filles. C'est bon, la photo Instagram est faite. Allez, on va passer maintenant à la catégorie des U11 garçons. Avec en troisième place le pilote de Savenay, Louis Montfort. Des couleurs de Quai Vert sur la deuxième marche du podium avec Evan Lepaulès. Et le vainqueur de ce quatorzième indoor de camp dans la catégorie des U11 garçons. Le vainqueur du Trophée de France, le pilote d'Evreux, Etan Ozat. Les récompenses vont être mises par Pierre-Louis Saillet. On le connaît tous, on le voit tous, souvent avec son casque. C'est l'un des chefs d'orchestre de l'organisation de cet indoor depuis maintenant trois ans. Il y a quatre ans, il était avec le bien papa ours. Et depuis trois ans, il a les clés de cet indoor. Merci à toi Pierre-Louis Saillet. Et on peut applaudir ce podium de la catégorie des U11 garçons. Avec Louis Montfort, Evan Lepaulès et Etan Ozat. Allez, mettez-vous tous sur la première marche. Faites-moi une belle photo les gars. Merci les gars. Allez, on va passer maintenant à la catégorie des U13 filles. Avec sur la troisième marche du podium, la pilote de Lorient, Jade Leguic. Deuxième, la pilote d'Evreux, Mayanna Fernet. Et la vainqueur de cette catégorie des U13 filles, elle représente le club de Saint-Brieuc, Emma Gauthier. Les récompenses vont être remises par Amin Theronouf, conseillère régionale de Normandie. Être prêt. Concentré. Rester dans l'instant. Au bon endroit. Seul le travail paye. Travaillez, répétez. Allez, on peut applaudir ce podium de la catégorie des U13 filles. Jade Leguic, Mayanna Fernet et Emma Gauthier. Respirer. Se concentrer. Se sentir serein. Chez soi. Souriez, c'est la télé. Partager sa passion. Allez, la jolie photo. Merci à vous, les filles. Allez, on va passer maintenant au podium de la catégorie des U13 garçons. Avec en troisième position, la roche sur yon, la pipelette Livio Tinelle. En deuxième place, les couleurs du club de Chartres, Victor Pio. Ton histoire. Et le vainqueur de la catégorie des U13 garçons, il nous vient de l'Est, très port, BMX Race, Alexis Muffey. Les récompenses de ce podium des U13 garçons vont être remises par Eva, ambassadrice de Normandie. Allez, on peut rablaudir ce podium. Livio Tinelle, Victor Pio et victoire d'Alexis Muffey. Allez, merci à vous, les gars. Merci. Allez, place maintenant au podium de la catégorie des Cruiser Femmes, 17 ans et plus. Avec sur la troisième marche du podium, la pilote du Mont-Sarte Vélo, Camille Fontaine. Deuxième place pour le club de KVR avec Lauriane Bosque. Et à la remportée, cette finale, elle représente le club de Ruiz, Lou Pilar. Les récompenses vont être mises par Aubin Damien. Aubin Damien, eh bien oui, toute la visuelle, on est bien d'accord, pilote, tout le visuel est réalisé par ce partenaire de studio 9-1-1. Aubin Damien, toutes les affiches depuis des années maintenant. La société Studio 911 qui est un gros partenaire de l'événement pour tout ce qui est visuel. Et on sait très bien que le visuel est important. Allez, on va reciter ce podium avec Camille Fontaine, Lauriane Bosque et Lou Pilar. Merci à vous les filles et félicitations. Allez, Cruiser Homme, 30-39 ans maintenant. Sur la troisième marche du podium, le club de Chambord, Sylvain Pinot. Deuxième place pour le club de Quai-Vert, le coach de Quai-Vert, Damien Groizel. Et victoire du club d'Auvervilliers, le pilote pro start, Alexandre Montléo. Les récompenses pour cette catégorie vont être remises par Philippe Laurent, conseiller départemental du canton de Thu et Mu. Très grosse finale où Alex Montléon est parti en plein centre, presque sur l'extérieur pour aller s'imposer. Très, très, très grosse finale. Allez, merci à Philippe Laurent de remettre ses trophées de ce podium avec Sylvain Pinot, Damien Groizel et Alexandre Montléon. Allez, on va passer maintenant à la catégorie des Cruiser Homme, 40 et plus. On va mettre un petit peu d'expérience sur la boîte ce soir. Et on va commencer par la troisième marche du podium. Il nous vient du club d'Evreux, le Mu, Julien Marie. Deuxième, le club de Besançon, Josselin Ruiz. Et le vainqueur de cette catégorie, c'est le vainqueur du challenge mondial dans cette même catégorie, mesdames et messieurs, du club de Trégueux, Anthony Paul. Les récompenses vont être remises par Maëva, première dauphine ambassadrice de Normandie. Allez, un magnifique podium encore dans cette catégorie. On a la chance d'avoir le vainqueur du challenge mondial. Comme quoi, eh bien, Alexandra Rousier qui disait qu'ici, il y avait du beau monde, eh bien, on a le vainqueur du challenge mondial dans cette même catégorie. Julien Marie, troisième, Josselin Ruiz. Et, oh, Anthony Paul, le vainqueur. C'est bon, les gars, la photo est faite. Guerre. Allez, place maintenant, eh bien, en récompense du quatorzième Supercross du Calvados Fille avec en troisième position. Allez, elle représente le club d'Entrechon sur la troisième marche du podium, Anaïs Bompard. Deuxième marche du podium, le club est demi-signé, Léonie Urgell. Et la vainqueur de ce Supercross du Calvados, quatorzième du nom, elle représente le club de Lorient, Louise Boisson. Les récompenses vont être mises par Didier Hugo, membre de la CN BMX. Une magnifique finale, on va retrouver, eh bien, notamment Louise Boisson, qui s'est, eh bien, emparé de la tête dans le deuxième virage après. S'être placé intelligemment à l'intérieur sur la deuxième ligne, une magnifique finale pour ce Supercross du Calvados Fille. où je vais vous répéter le podium avec Anaïs Bompard, Léonie Burgel et victoire de Louise Boisson. Allez, merci à vous, les filles. Magnifique finale. Allez, on va passer aux dernières récompenses de cette première partie du quatorzième Indoor de Caen avec le Supercross du Calvados Garçon. Et la troisième position pour le club d'Annecy avec Baptiste Masset. Deuxième marche du podium, le club de Sainte-Victoire avec Jérémy Plongeon. Et le vainqueur, le champion d'Europe, mesdames et messieurs, du club de Montméliant, Montéi Venturini. Les récompenses vont être remises par Alexandra Rousier, directrice de Caen Événements. Allez, on peut applaudir ce magnifique podium. Les récompenses remises par Alexandra Rousier qu'on remercie la directrice de Caen Événements d'organiser avec toute cette équipe ce magnifique Indoor, Baptiste Asset, Jérémy Plongeon et Thierry Venturini. Allez, merci, merci à vous tous. Et on le répète, ce soir, ce soir, mesdames et messieurs, à partir de 18h57, Caracan, on ne plaisante pas avec les horaires. À 18h57, on se rejoint autour de cette magnifique piste faite demain et de râteaux, notamment par l'équipe de Romain Melun. Il y a un gros staff derrière tout ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller faire un petit interview sur Romain Melun qui va nous expliquer comment on met en place une piste comme ça sur un Indoor en 4 jours. Parce que Bilou, Bilou, il est là pour dire, hé, Coco, moi, j'ai les gars qui viennent faire les practices et tout et tout, c'est la piste. Donc tout à l'heure, on discutera avec Romain Melun, qui est un des artistes de ce 14e Indoor de Caen. Allez, place aux essais. Et retenez bien cette heure-là, à 18h57, cérémonie d'ouverture de l'Open de Normandie pour ce 14e Indoor de Caen. Merci d'avoir regardé cette heure-là. 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 Chez soi. Merci d'avoir regardé cette heure-là. 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 Merci d'avoir regardé notre door-là. Merci d'avoir regardé cette heure-là-là. Merci d'avoir regardé cette heure-là-là. Sous-titrage FR ? ... 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 Jusqu'à atteindre son objectif. Est-ce que vous êtes là ? Qu'en ? Allez, avant, on va en profiter un petit peu, mesdames et messieurs. À côté de moi, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu la musique, s'il te plaît, DJ Kemmer ? Un tout petit peu la musique. Sur la route, en venant, je me suis dit, tiens, on va essayer de discuter avec... Avec quelqu'un qui a permis à ce que tous les pilotes du BMX Race, eh bien, se régalent sur cette piste. Et comme on le voit sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, eh bien, il y a les travailleurs de l'ombre. Ceux qui ont permis de créer cette piste. Ils sont plusieurs, bien sûr, mais il y a toujours un chef d'orchestre dans ces moments-là. Et le chef d'orchestre, eh bien, c'est Romain Melun. C'est Romain Melun, un shepherd digger qui passe son temps, eh bien, à créer des pistes, des pump tracks, à coacher également le milieu du BMX. Eh bien, c'est son domaine. Et Romain, eh bien, c'est lui qui a dessiné, qui a façonné cette piste. Donc, du coup, je voulais un petit peu discuter avec toi, Romain. Savoir déjà en combien de temps tu as fait cette piste. La piste, merci de me donner le micro, c'est gentil. Je ne suis pas très à l'aise au micro, mais je vais essayer de te répondre au mieux. La piste, elle a été faite en, on va dire, trois jours et demi, trois nuits et demi. On a commencé lundi soir pour finir jeudi midi. Donc, en trois jours et demi, tu as réussi à bouger combien de tonnes déjà de terre, c'est ? Alors, l'organisation, à Pilou, il nous commande 4000 tonnes de terre. Donc, en trois jours et demi, tu as réussi à faire de 4000 tonnes de terre tout ça. Et j'ai un petit peu discuté avec toi et tu me disais que les premières livraisons étaient à 17h, parce que dans Caen, ce n'est pas simple de rouler. Les autorisations pour rouler avec des camions, tout ça. Donc, en gros, à 17h lundi, tu as commencé à façonner tout ça, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le lundi matin, l'organisation récupère la salle. Ils mettent en place les tribunes et Audio France met en place l'éclairage. Et dès que tous les ponts d'éclairage sont montés, les premiers camions arrivent lundi 17h jusqu'à 3h du matin. Et puis après, voilà, on bosse la nuit pour monter. Alors, ce n'est pas 4000 tonnes de terre, c'est 4000 tonnes de sable, pour être précis. Oui, il y a 4000 tonnes. Donc, en gros, tu bossais à partir de 17h tous les jours. Tu avais des arrivées de camions fort et à mesure, quoi. Oui, le lundi de 17h à 3h du matin, il y a 2500 tonnes. 10 camions en rotation dans la ville jusqu'à la carrière. La carrière de CRB qui est partenaire des matériaux. Donc, voilà, jusqu'à 17h, 3h, 17h, 4h. Voilà, on travaille de nuit. Énorme. Et donc, du coup, tiens, petite question. Par quoi on commence quand tu arrives ici, tu as le hall. Je pense que tu mets des repères à droite, à gauche. Quelle est la première chose que tu as mis en place ? On vérifie la largeur entre les tribunes pour implanter la piste. Puis on commence par le deuxième virage. On a monté le deuxième virage en premier, puis le premier virage. On commence toujours les virages en premier pour ensuite bien placer les bosses au mieux. Je l'espère pour les pilotes entre les virages. D'accord. Donc, tu places tes virages, peut-être parce que c'est la chose qu'il faut peut-être le plus tasser. Non, toi, ça te permet d'après de créer tes lignes, de te mettre dans l'axe et d'orienter ta piste, quoi. Oui, c'est ça. Une fois que les virages sont placés, on les relie par des lignes droites et rectilignes. On n'est plus dans de la courbe. Donc, voilà, les virages en premier, c'est plus simple. Et donc, du coup, tu fais ça. Je pense qu'il y a le gros œuf qui est fait avec des machines. J'ai vu que tu avais beaucoup de monde avec toi, notamment des gars dans des pelles. Et toi, on va dire, tu es le finisseur qui règle la hauteur des bosses, la longueur des bosses. Vous êtes beaucoup à faire tout ça. Oui, là, c'est moi qui ai le micro, mais je ne suis vraiment pas tout seul. Déjà, il y a une grosse, grosse équipe de bénévoles chaque année. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est le montage de l'île d'Or de Caen. C'est fait par des bénévoles, avec des bénévoles. Donc, on est quelques prestataires. Moi, je suis plus au design, à l'implantation, au suivi des travaux. Et puis après, il y a Mathieu Renaud et Guillaume Rimbert qui étaient aux engins et qui, eux, ont taillé les bosses, taillé les virages. Et moi, je suis plus là pour suivre les travaux, designer. Et puis, c'est les bénévoles qui vont faire beaucoup le finish. Voilà. Donc, bravo à eux. Oui, oui, oui. Je pense que, justement, c'est clair que le bénévolat dans cet indoor de Caen, je pense qu'il est tout en haut. Et comme tu dis, toi, tu es le finisseur. Tu es le gars qui arrive à apporter tout ça. Je voulais te remercier. Et je pense que, mesdames et messieurs, il faut faire du bruit. Faites du bruit pour Romain Mela. Il n'y aurait rien sans lui, ici, la piste. Dans 15 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La cérémonie d'ouverture de ce 14e indoor international de Caen dans H-15 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 minutes, la cérémonie d'ouverture de ce 14e. Il dort ! Pour t'en donner le meilleur, il ne souhaite qu'une chose. Que tu écrives ton histoire. Que tu écrives l'histoire. Camp Normandie, une terre d'histoire. Ton histoire. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Actuellement, vous avez Vincent et Mathieu qui sont présents. Et on a fait un chassé-croisé avec Mathieu. Je suis monté dans le nord, il est descendu dans le sud. Donc c'est peut-être une nouvelle voie pour vous ce soir. C'est avec beaucoup d'honneur que je suis là, aux côtés de Vincent. Ce que je voulais dire, c'est qu'on m'a expliqué. Mathieu m'a dit, Lolo, quand tu vas monter avec Vincent, le public de Caen, c'est un public, mais chaud bouillon. Alors, attendez. Est-ce qu'il t'a menti ? Ça a l'air pas mal. Il m'a dit, Primo, à quand ils sont capables de crier ? Ça, c'est coché. À quand ils sont capables de taper dans les mains ? Ça, c'est coché. À quand ils sont capables de crier et de taper dans les mains ? Ça, c'est coché. Et à quand ils sont capables de lever les mains, de taper en rythme ? Hop, 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 tout le monde ! Hop, 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 on accélère ! La cérémonie d'ouverture va commencer ce soir pour ce 14e indoor. Et ça va se passer ici, sur le grand écran, à 3. 1, 2, 3, c'est parti ! 1, 2, 3, c'est parti ! 1, 2, 3, c'est parti ! 0,5, 1, 2, 3, c'est parti ! C'est parti ! Le rôle et l'émission des 280 bénévoles qui vous ont accueillis aujourd'hui, c'est de vous proposer un show exceptionnel, une partie de sport avant tout. Et j'espère que vous allez apprécier ce qu'ils vous ont préparé pendant plus de 8 mois. Alors ensemble, on va pouvoir faire le décompte à partir de 10 pour lancer réellement ce show d'ouverture. Est-ce que vous êtes prêts pour le faire avec moi ? Alors, allons-y ! 10, 9, 8, 7, 6. C'est bonheur ! 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 Ce soir, est-ce que le public de Caen est toujours chaud ? Alors, à l'occasion de l'Open, nous allons recevoir, nous recevons ce soir, celui qui est un des plus charismatiques du circuit français et international. Ça se passe de ce côté là-bas. Il a un fan club. Il a été champion d'Europe. Il y a deux saisons. Et avant, quand il était plus jeune, je me souviens d'un gars qui s'appelle Pectos et qui m'a dit, tu verras, celui-là, il ira très très loin. Champion d'Europe il y a deux ans. Il a été au final du championnat du monde à Nantes. Malheureusement, une petite chute. Et il est aujourd'hui vice-champion du monde, membre de l'équipe de France. Il sera peut-être en lice pour aller aux Jeux Olympiques cet été. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Arthur Pilar. Et ce soir, si nous avons un champion, nous avons également une championne. Elle a un titre officiel, avec le maillon officiel de championne du monde et pas vainqueur du challenge mondial. Et elle est là, aux côtés d'Arthur, un homme, une femme. C'est bien sûr Esther Renaud ! Petit hommage aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec l'allumage des flammes à l'occasion de ce quatorzième indoor par Arthur et Esther. Allez ! On va en profiter pour leur faire encore une belle ovation, s'il vous plaît ! La flamme olympique qui est, évidemment, un symbole fort des Jeux Olympiques. Et la flamme qu'on a en soi. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture est bien lancée. Place à la suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ? ... 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